Alors bon, 3-2. Désolé, Christensen. Désolé, les refs. Désolé. 3-2. C'est comment, Gocho ? C'est comment ? C'est comment ? Qu'est-ce qui s'est passé ce soir ? Ah, ça c'est une bonne question. On me donne la parole. Comme on dirait les Congolais, merci pour la parole. Non, mais on a des aventuriens en défense ou un gardien qui sait se situer, qui sait se maîtriser. La ligne, c'est bien, mais il y a d'autres choses. Il y a d'autres choses. Donc c'est ça, Donnarumba. Non, mais plus sérieusement, il n'y a pas de défenseur au Paris Saint-Germain, à part Nuno Mendes. Sinon, tu n'as pas de défenseur. Tu n'as pas de défenseur. Tu n'as pas de charnière centrale. Tu n'as pas de latéral droit. Tu as un milieu, un milieu et demi sur trois. Et voilà. C'est ça la réalité aujourd'hui. C'est ça la réalité aujourd'hui, malheureusement. C'est ça que je peux dire. Béraldor, la buvette 9-9. Bienvenue, chef. Bienvenue. C'est dur. Franchement, je ne m'attendais pas du tout à ça. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Bravo. Bravo au Barcelonais, pour commencer. Bravo à eux. À l'extérieur. Avec une équipe qu'on a peut-être sous-côté. Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est le PSG qui les a mis dans le bain. Mais voilà, Rafinha, qu'on décriait un peu finalement. Ah ! Ah ! Ah ! Toi, tu aimes juste qu'on parie hyper. Non, Antoine, Antoine, on reste supporter français. On veut voir parler en finale de l'LDC. Moi, je m'en tabasse. Des trucs à la con. On veut voir le PSG aller loin, en vrai. On est chaud. Non, mais le Barça, moi, je disais quand même que c'est une équipe d'expérience. C'est une équipe qui a une culture. Mais je vois quand même le PSG favori par rapport à une dynamique de saison, par rapport à des qualités individuelles. Mais j'avais sous-estimé les errements défensifs. C'est catastrophique. Et avant d'attaquer Béraldo, tout ça, moi, j'ai envie d'attaquer un joueur que j'apprécie beaucoup, Lucas Hernandez. C'est quoi cette descente ? C'est quoi cette descente, monsieur ? Monsieur, c'est-à-dire que même Rafinha, il avait plus de puissance, plus de vitesse. Il n'est pas physique. Il est tiède. Il n'est pas serein. C'est pas normal que Lucas Hernandez propose ce genre de match. Il avait la charrette ce soir. C'est pas normal. Donc, c'est-à-dire que même Deschins, il a compris que Théo Hernandez est meilleur que lui actuellement à gauche. Ça ne passe plus à gauche. Des matchs, tu te fais mélanger par Nord 1 en Ligue 1. On le met en défense centrale. On se dit, bon, on le met pour avoir de l'expérience pour Épaule et Béraldo. C'est pas sérieux. Il n'y a pas de défense aujourd'hui. Et Hernandez, malheureusement, qui doit être le leader, le joueur le plus expérimenté, il ne le montre pas. Il le voit plus solide dans les interventions, pas agressif. Et il manque de puissance, de vitesse, en vrai. Mais c'est quoi, lui ? Il nous fait une sorte d'ougarté ? Parce que lui, il a une bonne première partie de saison. Ensuite, là, en 2024, personnellement, Hernandez, je n'ai pas un match clé. Après, certains diront le contraire. Mais un match au niveau où tu as besoin de lui, non. Il n'est pas dans une bonne dynamique. Et là, ça s'est confirmé ce soir. C'est pas sérieux. Après, à droite, il a été un peu plus dans des meilleurs repères. Mais c'est pas normal. Moi, je n'attends pas défenseur droit. Je l'attends des défenseurs centrales. À la limite, à gauche. Parce qu'il y avait toujours une idée qu'il a été formé défenseur central. Donc là, il joue à son poste. Pourquoi ? Pourquoi il est nul comme ça ? Même en équipe de ronde avec Saliba, ce n'est pas bon. Là encore, pour moi, je dois sortir de l'équipe. Mais tu vas mettre qui ? Lignard, Danilo. C'est le suicide total. T'es cuit, en vrai. T'es cuit, t'es cuit. Après, il y en a qui disent, c'est quoi, ça parle de l'euro ? L'euro, c'est fini pour lui. Non, il ne sera pas titulaire. Et je suis d'accord avec Tchèque. Parce que quand il n'était pas avant à gauche, on disait, non, c'est un défenseur central. Non, il faut le mettre en défense centrale. Au Berne aussi, là, j'ai défenseur central. Au final, ce n'est pas sérieux. Kana, je te réponds après. Et en vrai, Béraldo, ne vous inquiétez pas, on va en parler. Mais j'attaque quand même Lucas Hernandez. Parce que c'est le référent, c'est le genre d'expérience. Donc lui, depuis le début de l'année civile, il est mauvais. Il n'est pas bon. Yo, 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 toi, tu cherches des problèmes. Mon beauté, voilà. Nouveau dossier. Comment on vote au sondage ? Tu cliques ? Tu cliques, mon ref. Tu cliques, il y a le... Bonsoir, Chachou. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Et Zushi, si il est là, excuse-moi Kada. Bonsoir Kada. Ton Lucas Hernandez. Tu m'avais insulté. Nyama. Voilà. T'as vu, il nous a fait quoi ? Nyama Nayo. Voilà, Sushi. Ça commence. Goutinho et Kada, j'ai une vraie question. Quel joueur du PSG, sur ce match, tu peux jouer au Barça ? Ah, tu poses des coups trop larges. Enfin, on fera ça. On garde ça, on garde ça. On garde ça. Kada, on va d'habitude. Je ne sais pas si c'est moi. Ah ouais ? C'est bon, c'est bon. C'est à cause. Ah, parce qu'il m'avait insulté. Il dit, gars, vous n'étiez pas là. Il m'avait insulté pour Hernandez. Oui, c'est une légende, tout ça. À Zushi, Angou. Voilà. Nyama, Lissous, Zushi. Nyama. Voilà, c'est ça. Il y a eu des bonnes insultes, comme il dit ça. Ça bug Kada. Ah ouais. Bon, ça m'a l'air bon. On va parler de l'autre, là. Comment il s'appelle ? Le frérot à côté, là. Béraldo. Parlons de Béraldo. Moi, aujourd'hui, on avait dit, ouais. Béraldo, quand on avait dit claquer après son bon match, je ne sais plus contre quel club, en Ligue 1 ou en Ligue des Champions, contre la Sociedad, on est venu nous agresser. Oui, c'est quoi à parler, tout ça. OK, moi, je suis quand même consignant, je ne suis pas bête. Je n'ai pas envie de rester bête dans ma vie. Donc, effectivement, j'ai vu des qualités de relance, j'ai vu des qualités d'anticipation. Mais je le répète, c'est un joueur qui ne pourra pas faire long feu parce qu'il n'est pas physique, il n'est pas rapide. Et là, ce qu'il a voulu faire, il a voulu faire le mec. Oui, je suis Lewandowski. Oui, je sais de faire des coups de physique pour compenser. Ça ne fonctionne pas. En plus, il est jeune, donc il est bête, il est naïf. Donc, aujourd'hui, on voit qu'il n'a pas de qualité. La relance, je le dis toujours, c'est bien beau. C'est bien beau, oui, élégant. Il relance bien, il a une belle moustache. Mais un défenseur, c'est savoir défendre et être intelligent. C'est ça. Donc, aujourd'hui, il est là et je suis d'accord avec X4, il fait le mec physique. Tu n'es pas physique. Donc, dans tous les cas, même si tu prends des protéines, des trucs, tu ne seras jamais physique. Voilà. C'est ça la limite de ce genre de profil, en vrai. Donc, c'est ça. Donc, aujourd'hui, on voit la limite. Pas de vitesse. Même la faute là où il prend un carton jaune. C'est le même délire que l'action avec Aubameyang. Il ne sait pas se situer. Il voit qu'il perd le combat en vitesse. Allez, hop, il met un coup de physique. Ce n'est pas ça. Donc, c'est ça la limite. Après, bon, peut-être qu'il est plus saillant. Ses qualités sont plus marquantes quand il va jouer avec un profil Danilo Strignard. Mais on voit qu'il n'arrive pas. Il n'a pas les qualités intrésec pour être un grand défenseur. Après, on va dire qu'il a 20 ans. Mais ce genre de profil tiède, sec, ça ne sera jamais un grand défenseur. On a vu Koubarcy sur l'autre match, dans l'autre équipe, par exemple. On voit que c'est un mec qui relance bien. Il est propre. Mais il a l'agressivité. Il a le mindset du défenseur. C'est un garçon. Voilà. Mais c'est quoi ? Tu peux faire autre chose. Tu peux mettre Danilo. Strignard. Au match retour. Moi, franchement, je me pose la question. Je me pose la question. de me dire, bon, tu mets peut-être à Danilo. Au moins, il peut prendre les balles de la tête. Je me dis au moins ça. Au moins, il peut contenir physiquement un joueur. C'est ça, en fait, le problème. Parce qu'aujourd'hui, Hernandez-Beraldo, je ne veux pas dire deux mots, mais en fait, c'est deux mecs qui sont trop light sur l'aspect physique. Aujourd'hui, surtout que même le milieu, il est, et c'est des joueurs de petite taille, tu n'as personne. Personne. Et en fait, le mec, tu vois que là, il avait la pression. Il avait des joueurs plus rapides, plus malins que lui. Et il voulait compenser par une sorte d'agressivité, mais qui était totalement paoutique. Parce que là, il méritait un rouge. Il sort deux actions. Merci, Fraski. Carvajal-Beraldo, c'est ça. C'est exactement ça. Non, mais c'est compliqué. Après, en vrai, tu peux voir les limites du recrutement du PSG aussi. Parce que lui, j'ai bien parlé. Mais voilà, il y a Danilo, Skriniar, qui ont une expérience, Ligue des Champions, Ligue 1, qui sont vieux. Moukiele, qui aurait pu servir à ça. Peut-être qu'il sera dispo au retour. Est-ce qu'il sera sur la feuille de match ? Tu vois, en fait, lui, on le met dans un bain comme ça. Mais en vrai, il est... Il est fautif à 50%. Après, t'es un joueur professionnel, t'es sur le terrain. Tu dois faire ton boulot. Ça, il va on va jamais lui enlever. Mais par contre, ouais, le PSG, tu prends un mec qui a mal au dos, l'autre, il a trop mangé deux, hein. Les mandats qui savent ce qu'il a mangé. Mais voilà, chef, tu vois. C'est trop. C'est trop, chef. Tu peux pas... Là, on remet sur lui les responsabilités. Mais c'est une dingue, dans le fond. Ça reste le Barça en face. Lewandowski, expérience. Force à lui. Force. Béraldo, zéro. Mais moi, je suis d'accord avec toi. Ah, c'est le zéro, allez-y. Moi, moi, je critiquais... Je critiquais... Je me suis perdu carrément. Voilà, Stradry qui me critiquait. Non, il est jeune, il va progresser. Mais un jeune en progression, il joue pas un quart de finale de Ligue des Champions. Si t'es sur la feuille de match, t'es titulaire dans le 11, c'est-à-dire que t'as le niveau, t'as la qualité. Et c'est ça que moi, je disais que pour moi, c'est un faux transfert. Parce qu'on savait qu'il allait être utilisé de manière active. Dans ces cas-là, sois malin. Fais même comme Bayer. Tu prends Eric Dailleur, au moins c'est un joueur d'expérience. Il a joué des Ligues des Champions. Tu prends un petit de 20 ans, tu veux le former alors qu'on est en pleine Ligue des Champions, en pleine année. Ah non. Comme moi, je l'ai dit, en fait, il a des bonnes qualités, mais c'est pas un track. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un foot, oui, il faut bien relancer. Mais un défenseur, il reste quand même dans sa nature un défenseur. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Ou c'est bien d'avoir une bonne pas de gauche, t'es soyeux, tout ça, tu joues avec les Tiempos, tout ça. C'est pas ça le rôle d'un défenseur. Et là, on l'a vu. Après, là, ça parle de, ouais, Wekipembe, Tissazio-dessus. Je peux vous citer 100 défenseurs mercolus. Ouais, 100, oui. 100, oui, bien sûr. Largement, les règles. Bien sûr. Risotoy, Vizkabarsa, bonsoir, bienvenue. Pas de goût de chaud. Mais, comment il s'équipe et me aussi. On est là, on voit des trucs, tu prends du Tanga Wiz et tout comme ça. Normalement, le Tanga Wiz, tu reviens vite. Wekipembe, Presco. Osawa, t'es où ? Vas-y, vu qu'il met du temps à soutenir le Congo, salut, c'est rien. Ça se voit, il prend du faux Tanga Wiz. C'est du faux, c'est pas possible, frère. En tout cas, force à lui. Ribambert, il est de retour. Risotoy, c'est Ribambert, Kada, j'ai changé de compte. Aïe, 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 aïe. Il est là de retour, il est de retour. Tu reviens après temps d'année. Ribambos. Ah, le fou. Aïe, aïe, aïe. Là, là, c'est un jour de fête, les refs. Vous savez pas c'est qui, il se craque. Il avait dit, en tout cas, il va faire une meilleure saison à Brighton que Vinicius cette saison. Re, re, Ribambert. Le bon vieux Camerle. Un bon combat. Les continents. Mais plus sérieusement, il y a un frérot, il a GY qui peut m'é sur côté. Qui peut m'é, il est sur côté, d'accord. Déjà, petite parenthèse, 100 joueurs, merci beaucoup. Merci la famille, on est ensemble. N'hésitez pas à multiplier. Si on est 200, si on est 3000, si on est combien, bref, merci. Mais Kipembe, ok, il est sur côté. Mais Kipembe, je connais sa valeur en tant que défenseur. C'est un mec robuste, c'est un mec costaud. C'est ça au moins le minimum requis pour moi. Après, les relances, on voit ça après. Mais Jacques Bérald, il ne peut pas. Il ne peut pas. C'est ça le problème. Non mais, ouais, mais Tariq Nuevé, là, tu as eu le mec à relance brésilien, Maxé, Louis Guardiola le voulait, une belle coiffure, moustache. Il a fait quoi ce soir ? Caca boudin. C'est tout. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Il essaie de faire des coups de physique, des tacles mal maîtrisés parce qu'il n'a pas ces éléments-là, en vrai. Il n'a pas les éléments-là. C'est ça la réalité. C'est bon, on a parlé de Marquinhos, on a parlé de Hernandez et de Bérald. Et juste sur la défense centrale, je retiens ce que Kanan a dit. Pour moi, je suis défenseur, Lewandowski vient décrocher une, deux fois, troisième fois, je l'arrache. Déjà de 1, pour le montrer. Et en plus aussi, il ne faut pas être bête. Tu vois bien que Lewandowski, il vient près des espaces. Imagine, donc tu vas le chercher jusqu'à je ne sais pas où, il libère des espaces. Mais non, ce n'est pas possible, ce n'est pas sérieux. En tout cas, Hernandez, il a mis 0 en note. Mais Béraldou, je pense que c'est 1. Béraldou, il a 1 et Hernandez, il a 0. Il me semble, en tout cas, dans le sondage, à part si j'ai mal suivi. Mais je crois que j'ai vu 0, Béraldou, peut-être c'est l'inverse, non ? Non, Béraldou, c'est 0. Ah, il y a inverse, ok, ça va. 0, 1. On veut parler, ah, Jordi, 4 à 11, il a G, Donnarumma, s'il vous plaît. Vas-y, on peut déballer Donnarumma. Ce dossier, c'est quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? On peut appeler ça comment ? C'est le fantôme de Benzema, toujours. Parce que là, en vrai, certains veulent nous attaquer, venez seulement, il n'y a pas de souci, mais il faisait sa saison. Pour l'instant, avant ce match-là, voilà, moi, je n'avais pas grand chose à lui reprocher, mais là, ce soir, franchement, désolé, c'est sur ces matchs-là qu'on va noter un gardien de très haut niveau, il s'est loupé. Il s'est loupé, le Christensen. Pourquoi être grand comme ça si c'est pour rester sur sa ligne, en train de se chier dessus ? Il est en position au caca. Chef, il faut un moment, tu vas, tu mets une main, tu mets quelque chose, tu fais l'italien, tu fais un porqué, tu arrêtes le ballon comme ça, tu vois ? Et impliqué, oui, impliqué sur les trois putes, merci Jordi. En vrai, non, doucement, en tout cas, on ne va pas le juger comme ça, mais il a raté son match, c'est zéro. C'est zéro, tu vois ? C'est dommage, c'est dommage, pourtant il faisait sa saison. Moi, je croyais en lui, il m'a déçu. Déception totale. En fait, aujourd'hui, je veux bien que Dj Dj, oui, c'est l'homonyme de Dj Dj Bouffon, tout ça, mais il faut, il faut se, il faut arrêter de se caricaturer. Aujourd'hui, nous sommes en 2024, même les Bouffon, même les Toldos, tous les plus grands gardiens, ils n'étaient pas que bons sur la ligne. Oliver Kahn, il venait, il m'était déchassé, tout ça. Tu restes un gardien, tu dois s'imposer. Un grand papa, comme ça, tu fais quasiment deux mètres, tu sors, on dirait, genre, tu es dans ton four, sur le premier but, genre, c'est chaud, la pizza, elle est chaude, déjà, sur le premier but, là, de raffiner, ce n'est pas possible. Le deuxième, moi, je le répète toujours, tu ne sais pas relancer, dégage, un bon dégagement, ça suffit, ça suffit, monsieur. Et le troisième but, comme tu dis, c'est incroyable. Normalement, la surface, c'est pour toi. Et là, tu dois montrer de l'avant, tu dois montrer de la hauteur, du charisme, du poids. Tu es dans la surface, tu te caches. En plus, le pire, normalement, tu as une donnée d'équipe, tu sais très bien que tu as une défense centrale, Béraldo, Hernandez, c'est petit, le seul genre de taille, c'était Fabian Ruiz. Va t'imposer. Tu es là, tu restes en mode, tu es là, tu es cuit, j'ai la diarrhée, je ne peux plus bouger. Ce n'est pas normal. Ça, je vais voter pour Donnarumma. Ça, qu'un lui-ci est mérité. Non, mais c'est quoi, en fait ? Qu'est-ce qui se passe, en fait, pour un gardien comme ça qui avait l'air de faire ses matchs ? Donc, en Ligue 1, il a sauvé le PSG, etc. Et là, on fait tous les défauts qu'on a ramassé sur lui toutes ces années, elles reviennent sur un match. Là, comment on peut appeler ça ? La qualité de pied qui est catastrophique. Bon, ça, on savait, on n'est pas surpris, mais le manque de, comment on peut dire, de jugeote, même la première sortie sur Rafinha. Elle est compliquée, en vrai. Tu vois, quand il sort à un moment, il sort sa surface, il fait un tac. Ça, c'est joué à rien. Donc, déjà, il avait, il a mal commencé son match. Ouais, n'a pas se propasser plus. Merci, il y a des gardiens de Ligue des Champions et il y a les autres. Malheureusement, je crois que lui, c'est un gardien du championnat. Il y a des gardiens du championnat, des gardiens du championnat, pas pour ses grands événements, malgré qu'il gagne l'euro. Après, les gens dans le chat, ils expliquent que oui, il manque d'audace, il manque de, de, ou il a peur, il a la pression dans les grands matchs. Mais moi, je trouve qu'il ne travaille pas sur ses défauts. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que ça a été le cas, bizarrement, que si Shinssen, il rentre, corner et à but. Donc, je pense que c'était une phase qui a été travaillée. Ils savent que Donnarumma ne sort pas. Il ne s'impose pas dans les duels. Et ça, ça a été travaillé en fait. C'est-à-dire que peut-être le jeu de faire des passes en profondeur, de faire un peu des appels croisés parce qu'ils savent que Donnarumma, il a des problèmes de lecture, il a des problèmes de coordination. Il ne sait pas quand sortir, il hésite, des trucs comme ça. Donc, au bout d'un moment, tu as un gardien moderne, tu dois t'adapter, tu dois anticiper une balle en profondeur, tu dois apprendre à bien relancer et tu dois aussi sortir de ta boîte, sortir de la fourmilière. Tu dois sortir, tu es un gardien, un grand gardien. Je comprends pourquoi il y a des cambriolages, des trucs comme ça, répétition chef. Fais plus d'un mètre 90, tu n'arrives pas à t'imposer. Bah non. Tiens, après sur ce but-là aussi, le deuxième but, après Raffinier joue très bien le coup, on parlera de lui. Bravo à lui et à Pedri sur l'action, mais il y a Ido Naruma à rester comme ça, figé. Mancan Challenge à une époque. Merci. Moi de ouf, voilà. J'ai oublié la mélodie. Tu restes bloqué en direct, tout ça, c'est bon, c'est fini. Comme le bouc, la ref, le bouc que tu as dans l'émission, il était là, je suis foutu. Je suis foutu. Ah oui, je suis foutu. Il va aller chez dessus, je crois. Il est allé avec. Je suis foutu. Donc en tout cas, ça lui a mis un dans le sondage, merci à vous. Marc, on peut aller sur lui ou il reste des choses pour l'Italien ? Si vous avez des trucs, des pepperoni ajoutés sur ce truc, je ne sais pas, ils mettent quoi sur les pizzas, pour certains, des noix, peu importe, mais il nous faut qu'on sache, parce que là, on va du retour, tu es dans la merde aussi. Ah ouais, je n'ai pas le droit de parler. On va parler après. Là, on va vous laisser l'espace parce qu'en vrai, le deuxième match, il est anecdotique. Ouais, on va parler après. Ouais, donc là, on va prendre du temps. Mais ouais, sur Marquinhos, Marquinhos, en vrai, c'est le… Marquinhos faut-il sur le premier but ? Pourquoi ? On t'écoute, Mr. Hall ? Non, mais Marquinhos trouve qu'en fait, c'est un joueur qui est tout sauf un défenseur central à droite. on voit que quand même il peut condenser, il peut bloquer les choses. Mais c'est un joueur 5, 5 sur 10. Oui, un peu en retard, c'est 5 sur 10. Voilà. C'est un joueur de devoir. Il est agressif. Ouais, il a un bon état d'esprit. Mais c'est tout. En vrai, c'est tout. Il n'a pas de qualité saillante. Moi, je le répétais l'année dernière. Je le répète encore. Quelles sont les qualités défensives de Marquinhos ? Il n'y a pas. Oui, je suis d'accord, le Varane brésilien. Je peux dire ça. Il y a encore Varane. Tu peux dire physiquement, quand il est bon, il court vite. En vrai. Là, comme vous l'avez dit sur le but, il est en retard. Oui, il apporte un peu de densité, de grinta peut-être, mais c'est insuffisant. Aujourd'hui, même un Sergi Roberto, peut-être a plus de qualité qu'un Marquinhos. comme c'est un emballage brésilien, on l'a acheté jeune, Esroma, tout ça. Mais aujourd'hui, c'est un joueur moyen plus, en vrai. C'est un joueur moyen plus. Ce n'est pas un top joueur. Et quand on le dit, et comme vous le dites, pardon, c'est un 6. Mais en vrai, c'est un 6 en mode de « Ouais, je dois renforcer. » Des fois, quand Mourinho, il tentait des PP en 6 contre le Barça ou Ramos, ça, c'est pas normal qu'il soit meurtre soit 6. Ça veut dire qu'en fait, il a des carences au poste de défenseur central. C'est ça, la réalité. C'est un Roméo. C'est ça que ça dit, hein. C'est ça que ça dit, J'ai une question, Marquino, sur la place de Fabien Ruiz. C'est impossible. Il bug aussi ce micro. Moi, je suis d'accord avec, je sais pas qui a posé la question, mais je pense que tu peux te poser la question. Tu peux vraiment te poser la question parce que Fabien Ruiz, on va en parler un peu après, c'est trop light. OK, il a pas du gaucher et tout ça, mais je pense que tu peux faire sans. Donc, je pense que ça peut vraiment être une réelle question que tu mets, Marquino, si tu permets de libérer Vichinia et Ruiz. Pour moi, c'est une idée. Et comme l'a dit aussi Baboud, il peut faire la navette entre libéraux et milieu défensif. Je pense que ça peut être vraiment une réelle option. Moi, je suis d'accord. Salut, mais combien ? Marquino ? Oui, Koubarce. Bonsoir, Infi, Koubarce suspendu effectivement. C'est quoi la note ? Deux. Cinq, c'est mérité 5 sur 10 ? Oui, après quand même, il a été un peu dans son côté agressif, hargneux, même s'il est quand même, il est quand même, on va dire, fautif sur le but. Mais allez, 4, 5, ça va. Ça va. Koubarce, il n'est pas suspendu autant pour moi. J'ai donné des fausses informations. C'est Christensen et Roberto. Autant pour moi, excusez-moi, les Barcelonais. Ça donne ça. On peut aller sur Nuno Mendes ? Nuno Mendes. Nuno Mendes, en vrai, c'est le seul défenseur valable, au moins, qui présente au moins une qualité, sa qualité de vitesse, de percussion, c'est lui qui a animé le côté parce que son compère devant était absent. C'est lui qui a été dans les premières initiatives, double comptable, chipon sur Koundé. En plus, il revient de blessure. Malheureusement, comme je le dis, un défenseur, il doit toujours gérer sa profondeur, surtout un latéral. Et malheureusement, il est fautif sur le but de Rafinha. Il y a peut-être un mauvais alignement, mais il ne suit pas le joueur, il ne se sent pas le joueur derrière. Et c'est ça la problématique. Je me rappelle d'un but l'année dernière aussi, je crois, c'était le Bayern, Koeman. C'était Koeman. On m'avait dit, non, tout ça, c'est la même chose. Et ça, il doit le travailler malheureusement parce qu'en Ligue des Champions, ça paye cash. Après, il revient de blessure, effectivement. Après, il a été très fort offensivement, il a été très impactant. Mais ça, tu dois le régler en Ligue des Champions, surtout en quart de finale. Il est naïve sur le marquage. C'est ça. Après, il a tari, comme on dit, il a porté le côté gauche par rapport à Mbappé ce soir. Merci quand même à Nuno. Donc, on peut lui mettre une moyenne. On peut lui mettre une sorte de 5. Voter, les refs. Nuno Mendes. Et c'est quoi alors ? Est-ce qu'il a pu gérer Yamal alors sur les rencontres ? En soi, il n'a pas eu... Yamal, est-ce que c'est le Barcelonais le plus gervollant ce soir ? Après, Yamal, il a fait des mauvais choix, mais il s'est quand même exprimé. Il s'est quand même exprimé Yamal. Mais... En soi, je ne pense pas que Yamal a été mauvais parce que Nuno Mendes l'a bloqué. Après, c'est sûr qu'il a une présence physique et de vitesse, en vrai. Mais Yamal, quand même, il a eu des opportunités. Je pense qu'il a fait un match juvénile qui sentait qu'il n'avait pas les bons choix. Mais je ne sais pas si je peux dire que Nuno Mendes il a vraiment bloqué. Je ne sais pas. Mais... En gros, la différence, elle ne s'est pas faite sur son côté. On va dire à Yamal. Après, il y a peut-être la poussée de balle où il part et il décale dans l'axe. l'extérieur magnifique de Yamal. Sur le but, il est là. Il est quand même sur un but. C'est pour ça qu'il y a un frérot qui l'a dit que même sur ce but-là, il est en retard aussi sur Yamal. C'est vrai que ça va. En quoi Mendes on lui mette les 5,5 ? Parce qu'ils lui mettent la même note que Marquinhos. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Non, c'est le chat. Monsieur... Non, mais ça se battait entre 5 et 6. En vrai, on ne va pas... Ah, mais attends, je vais regarder. Plus. Regarde, t'es un ouf toi. Je peux même modifier les résultats s'il faut. En vrai, ça se battait. par rapport à Marquinhos, en tout cas. bah tiens, Ruiz. On va parler de monsieur Ruiz. Ouais, Ruiz, à la pointe du milieu. C'est comment Fabien Ruiz ? J'ai vu certains choix. On dirait que c'est lui le plus jeune au milieu de terrain. C'est quoi ça ? En vrai, je n'ai pas trop... Je n'ai pas trop impactant sur un match comme ça. Ouais, le faux gaucher. Techniquement, c'était le moins bon au milieu de terrain. Le moins bon... En vrai, tu aurais mis solaire ce soir. Peut-être qu'il aurait fait une meilleure performance. Je n'ai pas trouvé son match intéressant. Après, chacun sait. Je ne connais pas la formation espagnole. Je ne sais pas comment ça se passe. Je ne sais pas s'il a eu des pistons, des éléments pour entrer dans le monde professionnel. Mais en fait, je ne peux pas accepter qu'un joueur professionnel prenne autant de temps pour s'organiser. Il prend trop de temps. C'est pour ça que techniquement, il a la touche du gaucher, première touche. Il n'a pas de souci. Mais le problème, c'est que là, tu joues au niveau de la Champions League. Tu ne peux pas prendre toute ta matinée pour faire un contrôle pour t'orienter. C'est ça, le problème. Il prend trop de temps à s'organiser. Le mec, il est là, on dirait, il est dans la salle de bain. Il est en train de se brosser les dents. Tout ça. Après, pour son petit déj, il est en peignoir. Monsieur, c'est la Champions League. Il prend le temps mais non. C'est monsieur. C'est la Champions League. Donc, c'est ça, c'est ça le problème. Et aussi, il y a un manque d'énergie, un manque de vitamines. En vrai, lui, il faut le doper aussi. Il faut qu'il prenne des trucs. Il faut appeler Pogba, genre pour les... Bah oui. Le contrôle, il y a un moment, là, ça revient, ça revient, c'était pas très loin, ça poussait pour A3-2. Et là, devant la surface, Tema, le contrôle, il prend le temps tout son corps pour mettre un plat du pied sur le défenseur. Mais non ! Il est très lent. Il est très lent. Comment tu peux être lent comme ça ? On dirait les mecs qui fument, tout ça. Un mec fume du shit, tout simplement. Tout simplement. C'est sérieux. Ça j'ai mis fûts. Mais même à Wurts, même à Wurts, en vrai, on le voit, il like tout ça, tu vois qu'il a plus d'agressivité, plus de trucs. Mon gars, si tu veux, il y a des boissons, il y a des tangaouis, des bissables, des trucs. On va te revitaliser, c'est quoi ? On va mettre du piment, des trucs, c'est quoi ça ? Il y a ce qu'il faut sur le pari, il y a ce qu'il faut. Oh ! Il y a tout le truc que je me suis. Après, ça a dit, magnifique passe sur le but de Vitignan. Voilà. Après, c'est l'appel qui début, qui déquire, qui enclenche la passe, mais elle passe quand même. Merci. Mon globalité, c'est pas... On attend plus d'un milieu comme ça. Là, parce que là, il attend de s'organiser, en fait. Quand il s'organise, c'est bien, mais en Champions League, tu n'as pas de temps. Rodrigo l'a expliqué, il a dit, oui, la première ligue. Je ne veux pas comparer la première ligue avec la ligue des champions, mais voilà, on va dire, tu as la première ligue, après tu as la Champions League, après tu as la première ligue. Donc, tu dois s'organiser, réfléchir avant, faire les choses. Là, c'est trop light, ce n'est pas possible. Mais quand il s'organise, oui, il peut trouver des angles, effectivement, mais ce n'est pas possible, en vrai. Ça lui a mis un, ça mérite un. On va lui mettre un, écoutez, il va s'allumer un. Il ou l'un, allez tiens, Ruiz, un toi aussi. Donc ouais, Ruiz, il y a d'autres éléments sur Ruiz, après ils ont dit première mi-temps moyenne, deuxième mi-temps désastreuse, peut-être qu'il a coulé. Il faut savoir garder du rythme, ce n'est pas un joueur qui joue tous les matchs au PSG, ce n'est pas comme s'il était en surménage, comme il disait, Rodrigo, il a besoin de me reposer, lui, il a bien de Ruiz. Là, c'est un match pour te vendre pour la saison prochaine, pour ouvrir des portes ou en fermer. Là, s'il y avait des prétendants, ils ont fermé les portes. Faut ça lui. Ça frappe son calcium. Merci, Benjelagaise. Ah, t'as vu là, un moment, quand il a le ballon à l'entrée de surface. C'est ça que je lui dis. Je crois que c'est vite. Tu sais, le temps qu'il a mis, le temps qu'il a mis, il s'est remis sur son pied gauche. Il a regardé tout ça, il a bu un... Ah non, non. C'est criminel, 112 personnes. Bienvenue, bienvenue tout le monde, les nouveaux et anciens. C'est pas normal. On dirait, il est là, il bouge, il danse. Il danse, tu vois, Ribéry, il danse un truc en mode ralenti, tout ça. Non, c'est pas le moment, chef. En vrai, c'est pas le moment. Il danse tout ça en mode il fait une gestion. Frère, c'est quoi ? Oh là là, c'est pas possible. Ah, mais c'est la vérité. Moi, je suis un Congolais, je connais les phases, tout ça, tu veux, tu fais dire, tu veux danser en mode, tu bouges ton corps, tout ça. Mais là, c'est pas le moment. Là, c'est le moment contrôle. T'es devant la surface, tu bourrines. C'est ça ? Oh. On dirait Matrix, des Néo, des trucs. qu'est-ce que c'est un joueur, c'est un joueur qui n'est pas un axiel, c'est un joueur de côté. Il a un bon pied gauche, mais en vrai, il n'a rien à porter. Parce que quand il a le ballon, il se projette, il a une bonne touche de balle, mais le mec, il fait 46 balles, 46 touches de balle avant de donner le ballon. Mais ça, le problème, ça ne sert à rien. T'as de l'avance, on voit que tu vois vite, tu fais une fin, tu avances, tu avances. Après, tu t'arrêtes, tu fais 3, 4, 5, 6, 7 touches et il n'y a pas de décalage. En fait, il ne fait aucun décalage. Il garde bien le ballon. Oui, c'est bien beau, mais il n'est pas assez fluide dans ses gestes. Sur le côté, il se repère mieux, mais dans l'axe, il faut oublier. Ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. Pourquoi il l'a aligné ce soir-là ? Je pense qu'il avait l'idée de se rentrer en deuxième mi-temps. Il voulait avoir la possession, mais au milieu, il n'est pas bon. Il n'est pas bon parce qu'en fait, il ne fait pas de choix clairs. Par exemple, Vichina, oui, il est 6, il va devoir contrôler, cadencer, il n'y a pas de souci. Ruiz, oui, c'est un genre de maîtrise un peu lent, mais quand tu es conkingly et que tu as Vichinia et Ruiz à tes côtés, toi, tu dois être le détonateur. Toi, tu dois avoir la vision de jeu. Toi, tu dois fluidifier, tu dois transmettre le ballon de manière rapide, fluide et créative. Toi, tu es là, tu prends la balle, 2-3 touches, après, tu commences à t'arrêter, après, tu fais 4-5 touches, après, hop, tu fais la passe à côté de ton équipier. Ça ne sert à rien. Bon, il joue avec R3. C'est ça. Voilà, c'est exactement. C'est ça. Tac, 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 il fait des petits trucs, des petits trucs, des petits trucs, après, il fait une passe à côté. C'est ça. C'est dur qu'un Guinness, c'est un ado. Ah, mais Fraski, il y a Béraldo. Béraldo aussi, c'est un ado. Vous allez rêverer aussi, il rentre. Il y a des adolescents, au coup, Marci, c'est quoi ? C'est un grand-père. Hendrix, on sera pareil l'année dernière, l'année prochaine. Prépare-toi. Il n'y a pas d'adolescents dans le football. Il n'y a pas. Il n'y a pas le plus gaze, mais moi, je dois aimer 3. Ça a lieu à mes commerces, ah, ça a lui aimé 2. C'est dur. La défaite, la défaite, elle est dure. Elle est dure, c'est assez amer. Bon, pour passer sur du positif, Vitinia, parmi les bons, celui qui a marqué des points ce soir, qui est dans sa continuité de saison. Je ne vais pas relancer le débat de Young Vitinia, mais quand même, merci à Vitinia ce soir. Merci quand même, merci mon frère. Merci d'avoir, mon frère, on dirait, je suis portugais. Merci en tout cas, bien joué. Obrigado, obrigado, buenos aires, Kudouben, voilà, tout. Mais, non, mais en vrai, en vrai, Vitinia, merci, respect. Pour moi, c'est le seul joueur qui est au niveau d'un match de Ligue des Champions, un quart de finale de Ligue des Champions. Tu vois, c'est ça la réalité aujourd'hui. Il a toujours cette phase de, on va dire, d'adaptation dans un match où il va prendre ses repères, il va être un peu timide, mais quand il se lance, c'est lui le déclic. C'est lui. Parce qu'en fait, à un moment, quand il se dit, ok, je peux faire la différence, il réussit à la faire. Il va vers l'avant, il tente, il se projette et il fait ses courses-là dans la surface. Il va faire l'appel à la passe de Ruz, mais c'est lui qui va faire l'appel. Depuis le départ de Mathieu Dic, qui fait ses appels-là dans la surface au Paris Saint-Germain ? C'est ça. C'est pour ça la réalité aujourd'hui. Et moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il est juste. Merci Elost. Il joue très, très juste. C'est-à-dire que quand il faut conserver le ballon, il va le faire. Quand il faut faire l'impulsion, il va le faire. Donc, il maîtrise. Mais, malheureusement, comme il est sonné, il est obligé de jouer avec Zaire Henry. Parce que quand il dit que ce n'est pas un vrai milieu, Fabien Douris, on en a parlé, il est inutile. Donc, ça fait qu'en vrai, on a besoin d'avoir ce deuxième joueur. Et quand Henry, il est rentré, on a vu qu'il était mieux accompagné. Mais, je ne pourrais même pas dire ça parce qu'en deuxième mi-temps, il revient quand même avec Angling Lee. Donc, aujourd'hui, on sait qu'il peut faire la différence. C'est ça. Donc, moi, franchement, respect. Et il a fait, en quart de finale des champions, aller au Parc des Princes contre le Barça. C'est le joueur qui est ressorti. C'est fort, c'est très fort. Merci, et c'est dommage que Dembélé, il aurait pu faire une passe-dé. Elle a passé, elle est magnifique. Il se projette passe. Dembélé, il a mis sur le poteau. Tu vois ? c'est-à-dire, le gym. Voilà, on dit quoi aux amoureux de Verratti. En tout cas, aux parisiens qui, quand on met vitigné en avant, nous disent oui, Verratti, quand même, techniquement. aujourd'hui, en vrai, ouais, encore une saison, il aura plus de matchs références que Verratti. Je ne sais même pas s'il a, il n'est pas loin de lui déjà, tu vois, alors qu'il y a un mec qui a passé 12 ans au club. Merci bien, il a eu de l'aventuré avoir porté ses couilles d'être aujourd'hui au PSG, de porter le terrain. Ce n'était pas donné, ce n'était pas donné vu le traitement de Miss Henry record de but de saison. Un bon retour d'enfer, un bon retour, un bon retour, un bon retour. Vitina aimait plus d'intensité de Verratti, il est plus, il est plus propre, il ne fait pas d'erreur, il est intelligent, et ok, il n'a pas les roulettes, il n'a pas les trucs, mais même en fin de match, j'ai vu quand même des petits râteaux, les petits râteaux pour s'en sortir, pour se dépeuter, donc il a quand même ces touches techniques là, et en plus, il se projette et il fait la décision, il va chercher le but, il va chercher la solution, il ne reste pas dans une zone de confort, et moi ce que j'aime bien, c'est un joueur qui joue 90 minutes plus, ce n'est pas au bout de la centième minute, tu commences à arracher le maillot de l'adversaire, tu prends un carton jaune, on ne sait plus comment te gérer. Vitina, c'est un très bon joueur, oui, Pescara, voilà, Ancelotti, les débuts, les merveilles, oui, on l'a dans notre cœur, merci, mais quand on parle de football pur, aujourd'hui, Vitina, il est en train de montrer ses coins, un milieu de terrain régulier dans un grand match et qui est capable de mettre des buts, Vitina va sans doute atteindre la barre des 10 buts au PSG, est-ce que sur toutes les saisons de Verratti, Verratti, il a mis 10 buts, en tout, mon interrogation. Donc, c'est ça en fait le problème. Voilà, c'est ça un milieu, peut-être Verratti est plus esthétique, plus bankable, mais si tu regardes le foot juste par rapport à la qualité et par rapport à ce que le joueur peut proposer, Vitina, il propose plus que Verratti, en vrai, dans la projection, dans le volume, dans l'agressivité, dans la finition. Voilà. Songui, Songui, bienvenue, Verratti est plus fort fin. Après, c'est bien d'être amoureux de certains joueurs, footballistiquement parlant. Après, il y a le terrain, il y a le terrain, il y a ce que le joueur il donne sur une saison. Là, la saison qui fait Vitina, Verratti ne l'a pas fait. En fait, Vitina, avec Faban Ruiz et Kanginli, il ne fait pas ce match-là. c'est tout. Ça, ça bugle. Donc, c'est ça, en vrai. Donc, c'est ça, la réalité. Mais oui, non, mais Verratti, aujourd'hui, il n'a jamais fait ce genre d'élément. En fait, Vitina, il est beaucoup plus efficace. C'est ça que moi, je le répète, je ne sais pas s'il y a des jeunes frères qui veulent vouloir percer dans le foot, le terrain, c'est ça, aujourd'hui. Bien sûr, Verratti, c'est plus beau, c'est plus esthétique, c'est pas mal, tout ça. Mais aujourd'hui, Vitina, c'est un joueur efficace, régulier. C'est ça, aujourd'hui, on met le terrain. C'est ça. C'est ça que je peux dire. Ah oui, Vitina va à l'essentiel et le fait bien. Oui, il est pragmatique. Et encore, et encore, au final, Vitina, bonsoir, Eudes Twitch, il a surtout bien progressé, Vitina. mais en vrai, Vitina, même techniquement, il propose de belles choses aussi, en vrai. Il propose des belles choses. Aujourd'hui, c'est juste qu'en fait, il n'a pas la gueule parce qu'aujourd'hui, il a des joueurs attitrés selon les communautés, selon les réseaux sociaux. Ouais, lui, on va le maxer, lui, on ne va pas le maxer. Comme Vitina peut-être, la gueule, elle ne revient pas aux gens, on ne veut pas en parler. Aujourd'hui, Vitina, sur ce qu'il propose, il a un envie à Verratti, moi je le dis. Il commence à s'émanciper de Mbappé. Oui, oui, maintenant, il tente ses frappes, même la frappe en première, en deuxième minute, en début de deuxième période, il vient, il avance, prise de balle, prise de balle, prise de balle, il frappe, il ne regarde plus Mbappé, il y a qui est à côté, il va dire quoi ? Il frappe maintenant, c'est ça. Mais pourtant, tu sais que cette action-là, à un moment, il l'a, et il y a Dembélé, il lui fait la passe. Là même, c'est à copier-coller, quand Dembélé, il met le poteau là. Donc vraiment, tu sens que là, il est en train de s'émanciper, c'est en mode, il boycott Mbappé, genre il lui rend l'appareil. Quasiment, on dirait, bravo à Vitina, en tout cas, c'est mérité. Ça s'appelle, chez nous les Congolais, avoir de l'esprit. Voilà, c'est ça. 12, 12 sur 12, il te met un 12, toi tu mets un 12. 12, toi tu mets 24. 24, 36, c'est ça. Voilà, il ne faut pas te laisser faire. C'est ça. Mais Eden, petite parenthèse, Eden, moi Vitina, il y a un petit quelque chose qui me fait penser à Bernardo Silva. Moi, j'ai dit, attention, parce que Babou, il a dit en premier. Moi, en tout cas, je suis toujours les conseils de mon vieux père. Il m'a toujours dit, s'il y a 2, 3 personnes qui disent la même chose, et qui ne sont pas dans le même lieu, attention, moi, je ne suis pas d'accord. Moi, je ne suis pas d'accord, mais Babou, il a dit au début, il y a un mec sur TikTok qui l'a dit et Eden, il le dit encore. donc, peut-être, c'est explicable, en vrai. Il y a peut-être quelque chose. Non, de cas non, il faut savoir aussi écouter les avis, en vrai. Soyez, vous êtes des personnes intelligentes, soyez ouvert d'esprit. Moi, je ne suis pas forcément d'accord, mais s'il y a 3 personnes, au moins, ils te disent quelque chose, c'est-à-dire que peut-être ils voient des similitudes, en vrai. ouvrez vos esprits, s'il vous plaît. Carrément, Babou, il a donné un sub. Genre, il a dit la vérité, il a donné un sub, c'est comme ça. C'est comme ça. Non, mais le problème, c'est que vous, malheureusement, vous êtes dans une génération du genre de dictateur. Un débat, il faut être ouvert, il faut que tu apprends. C'est-à-dire que moi, peut-être, quand je vais regarder Barnos et Vacant, quand je vais regarder Vitinia, peut-être un jour, tu peux me dire, ah oui, effectivement, peut-être, il y a quelque chose. Tu vois ? Donc, soyez ouvert d'esprit. Il faut s'ouvrir. Voilà. Bienvenue, à Twitch. C'est maintenant que tu nous rejoins après avoir reçu un sub. Mon cœur reste fermé. C'est ça. Et mon esprit aussi. C'est ça, le problème. Cassez-vous, alors. C'est ça, le problème. Vous êtes trop durs. Vitinia sur 10. Après, il a dit, le style Eden Higi, le style dans le sens comment il se retourne et frappe de loin le volume de jeu, même si Bernardo le dimine cette saison. Mais moi, en vrai, moi, je l'avais dit. J'avais dit quand Baboud, il a dit que je pense que la similitude, c'est peut-être dans le volume de jeu. Arrête peut-être comme ça. J'étais déjà de petites touches, peut-être qu'il y a ça, mais je vais essayer de mieux regarder ça. Mais ça fait déjà trois personnes, donc moi, je commence à m'intéresser. Je veux rentrer dans la fourmilière aussi. Voilà. Voilà. Mais Frasquet, il rigole, il dit, il y a un gars, il a dit, je t'en ai à le niveau de City. Kovacic, il fait quoi chez Cana City ? C'est ça le problème. Au lieu de parler de foot concrètement, vous rentrez dans des agendas, dans des 4K2. C'est pour ça, c'est pour ça, la canne, t'as fui. C'est ça le problème. Parce que trop de stratagèmes. C'est ça le problème. Parler foot, en vrai. En vrai, si on parle cette saison, à côté de Rodrigue, il a sa place. Faute factuelle. Il n'y a pas de souci, en vrai. Après, si le joueur n'est pas sexy, vous n'aimez pas ça, c'est votre problème. C'est votre problème. Mais sur les performances de Mateusz Nunez, de Kovacic, à côté de Rodrigue, je mets Vitina à sa place, à leur place cette saison. Ah là là, donc c'est ça. Non, 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 c'est 136 Chamaé. Mais en vrai, respect, parce qu'aujourd'hui, il est, ouais, en vrai, il n'a pas la tête, ce n'est pas le mec qui a le flou à l'élao ou un truc comme ça. Et voilà, c'est juste ça, parce qu'il est au Pég. Il est au Pég, il est quart de finesse de Ligue des Champions, il met un but, il fait une grosse prestation. Et aujourd'hui, on me dit, non, on doit le minimiser, non, c'est un petit. Il joue au Paris Saint-Germain, c'est un grand club aujourd'hui. Donc voilà. On voit Vitina, en tout cas, il y a un sondage, vous pouvez voter. Je ne sais pas, c'est dans quoi pour l'instant, là, on en est où ? C'est quoi ? Ça, ça allume entre 7 et 8 ? Bon, bon, c'est pas mal. C'est pas mal, messieurs. On va dire 7, ça a mis 7, bravo à lui. C'est quoi, c'est lui l'homme du match côté PSG ? Oui. En soi, il n'y a personne. En fait, quand il a commencé à démarrer l'idée d'aller vers l'avant, de créer les choses par lui-même, c'est là où le PSG a changé, clairement, a changé de visage. Le moteur, ce soir. Merci à lui. En quoi ça donne ça, pour l'instant, pour ceux qui nous rejoignent ? Ascensio, on m'appelle Dembele, on commence par qui ? Ascensio, celui qui est sorti à l'amitié. Allez, on commence par Ascensio, l'Espagnol. Ah, mon micro, micro de merde. Bref, c'est un peu. Vas-y, je te laisse aller sur Ascensio. Ouais, Ascensio, Ascensio, c'est un joueur obsolète, c'est un joueur démodé, aujourd'hui. Merci, bon pied gauche, tu peux être entre les lignes, faux neuf, tout ça, mais je pense qu'aujourd'hui, son style de jeu ne correspond plus à un joueur de haut niveau pour jouer dans des grandes compétitions, dans un grand club. On ne sait pas où... Il peut être bon en sub, je suis d'accord avec Eudes Twitch, en vrai. C'est un super sub, il va rentrer avec un peu de fraîcheur, il aura toujours son pied gauche, sa vision, et il peut toujours décocher une frappe. Mais aujourd'hui, je pense qu'il est obsolète, parce qu'aujourd'hui, il peut me dire le poste d'Ascensio. C'est un élément gauche, c'est un élément droit, c'est un faux neuf, c'est un huit. Donc oui, on veut bien ce joueur qui se trimballe un peu partout, mais au bout d'un moment, quand tu te trimballes partout et tu es nulle part, tu ne sers à rien, en vrai. Tu ne sers à rien aujourd'hui. Et en plus, il y avait Panguigli aussi qui était déjà un gaucher, donc ça faisait un peu trop. Ça faisait un peu trop. Donc pour moi, il est obsolète. Il est obsolète, c'est un joueur qui ne correspond plus au football d'aujourd'hui. En vrai. Et je ne comprends pas aussi sa titularisation. Pourquoi il est titulaire aujourd'hui ? Pourquoi il est titulaire aujourd'hui ? Il ne joue pas forcément tous les matchs, c'est un coup de poker, mais non. Mais non. Asensio, il n'est pas aussi démodé qu'Isco, parce qu'Isco, quand même, tu peux, dans un niveau du bêtis, tu peux lui dire, on te donne les clés du jeu, il peut quand même animer, il peut créer, il peut faire des choses, en vrai. Mais Asensio, c'est un joueur fuyant. Oui, il soit un peu comme Averse de Faux aujourd'hui, mais Averse, quand même, il n'est plus dans un côté racing foncier, en vrai. Mais Asensio, aujourd'hui, je ne peux le mettre nulle part. Oui, mais c'est aujourd'hui, Moret, aujourd'hui, tu mets Asensio dépositaire de bêtises, il fait quelque chose. Moi, je ne crois pas. C'est un joueur qui traîne partout et nulle part. Dis-moi le dernier match d'Asensio où il a tenu la baraque au PSG ou au Real Madrid. Dis-moi. Il n'y en a aucun. Il n'y en a aucun. Putain. Ah, tu as raison. Merci. Merci. Merci beaucoup. Donc, c'est ça. C'est-à-dire, tu mets qui au match retour ? Barcola, il a fait une bonne entrée. On parlera des entrants. Je pense que tu mets de Barcola. Tu mets de Barcola ou si tu veux le faire en rentrant joker, tu mets un point de fixation. Soit tu mets Randall, soit tu mets Asensio. Non, mais il s'appelle Gonzalo Ramos. C'est-à-dire, le truc du début de saison, là, ça ne tient plus ? En mode, il pouvait jouer entre les deux. C'était une feinte, un peu début de championnat. Il était un peu frais mentalement. Là, il s'est blessé. En fait, il n'a plus de continuité dans une saison. C'est ça que moi, je disais, même dans l'ancien TikTok, les gens s'étaient moqués de moi. Mais voilà la réalité. Il n'est plus dans une continuité de saison. Et je trouve qu'au bout d'un moment, il faut définir un poste. Il est trop fluctuant. On ne sait pas il est où. On ne sait pas il est où, en vrai. Voilà, Asensu, c'est un genre de moment pendant un match. À un moment, tu le fais rentrer et il frappe. En vrai, c'est tout. Ça, je fais 8 ans d'une transition. Voilà, c'est ça. J'étais déjà en transition. Après, c'est quoi ? Polo Moani, dans ce genre de match, c'est mort. Gautier, c'est faiblesse technique. Mais il peut prendre la profondeur. Tu vois ? Il peut prendre la profondeur. C'est une plus-value. Aujourd'hui, Asensu, sa qualité technique, on ne l'a pas vue. En vrai. Donc, je pense que peut-être si tu mets Vicinia, vous avez parlé de Marquinhos 106, tu fais remonter à Marquinhos, tu mets Vicinia et ZRM, peut-être qu'ils peuvent compenser par une qualité technique en jouant plus haut sur le terrain. On va compter sur Dembélé peut-être en faux neuf, tout ça, et tu mets un Colomogne qui prend les espaces, par exemple. Tu vois ? Après, soit tu mets Barcolat direct et tu mets Colomogne en joker, ça peut être aussi une idée aussi. C'est-à-dire, là, il a un salaire mensuel de 830 000. C'est beaucoup ? Moi, je l'avais dit. Je l'avais dit. On m'avait dit non, t'as vu, je ne sais pas quoi. Après, peut-être la comparaison, elle est bon. Moi, je suis un admirateur de l'hypergoal. J'aime bien mettre la métaphore. J'aime bien créer des trucs comme ça pour faire comprendre une idée. Oui, Ludovic Blas était un peu abusé, mais aujourd'hui, 15 millions de primes à la signature, apparemment, selon Elos. 800 000 euros par mois. Voilà le résultat. Un joueur qui se blesse toujours et qui n'est pas dans une dynamique de saison et qui ne peut pas être bon titulaire, en vrai. Ça lui a mis 0. Ah oui, quand même. 0. J'aurais peut-être dit 1, mais 0, on va vous suivre. Et je suis d'accord avec Félix, même Marwan aussi l'avait dit. Mais bon. Oui, Marwan, c'est l'un des joueurs qui ne porte pas dans son cœur. Il a très bien suivi au Réal. Ça l'a pris pour info aussi. Dommage, il a pu lancer un TikTok. Dommage. C'est vrai que ça m'avait fait parler pour rien, ça. Au final, bon, la saison, les choses avancent. Mais bon, on voit qu'il y a raison. Mais bon, ça c'est... Oui, juste pour compléter un même type de deux que Stringard. Donc en fait, le PSG, il faut être intelligent. Quand un des grands clubs comme le Réal, comme l'Inter, met dans le KGB certains joueurs ou les mettent à la vente d'un grenier un dimanche, il ne faut pas venir directement prendre le truc. Il faut comprendre pourquoi. Pourquoi il se retrouve dans la brocante. C'est ça le truc. En vrai. Mais c'est vrai, là on fait un peu un global et je suis d'accord avec Quatengs. Deux numéro 9 pour en mettre zéro sur le terrain. Après c'est Enrique, est-ce que c'est étonnant qu'il puisse essayer de faire des choses différemment à l'espagnol ? Tu vois ? En sélection, je ne vais pas forcément avec un... Si il y a un moins, c'est forcément un ratat quand même. Moi, je ne suis pas étonnant. avant de parler des gros morceaux, j'ouvre un peu la parenthèse à Enrique. Ok, il va tenter beaucoup de choses, mais il va tenter des choses. Première mi-temps, il s'est trompé, il l'a rectifié. Le problème, c'est que, par exemple, Ramos, que j'aime bien, neuf, décisif, renard des surfaces. Quand il te reste deux minutes d'inditionnel, tu as une possession, on te fait la passe, tu fais une touche de balle vers l'équipe adverse, c'est mort. Je ne sais pas si tu as une passe, je ne sais pas si tu as un contrôle. C'est vrai que, en fait, comme Marwan aime bien le dire, il les voit quand même à l'entraînement. Quand tu vois la qualité technique de Colomouani, est-ce que ces joueurs-là méritent d'être titulaires ? C'est ça le problème. C'est ça le problème aussi aujourd'hui. Tu vois ? Oui, après, oui, non, mais attends, c'est deux éléments différents. Parce que c'est vrai que Ramos, moi, je le dis toujours, je le regarde en sélection, bien sûr, il peut apporter une certaine présence, tout ça. Mais, moi, malheureusement, quand je vois qu'il décroche et qu'il n'arrive pas à se situer pour faire un bon contrôle ou faire une passe, c'est compliqué. Et il faut se dire que ces transferts-là, Ramos, c'est Kampos, Polo Moani, c'est Nasser, c'est ceux aussi. Donc, Enrique, lui, il a essayé de composer avec eux, il a vu que ça ne correspond pas. Peut-être techniquement aussi, il y a une faiblesse. Après, bien sûr, pour Ramos, j'ai un peu plus d'espoir parce que si tu t'amènes le jeu vers lui, vers des centres, vers du trafic dans la surface, il peut marquer effectivement. Mais, je pense que quand même, il y a une défiance technique. saison prochaine, ça veut dire quoi ? Tu gardes aucun des deux ? Après, il ne t'a plus mappé, donc peut-être la stratégie peut être différente et il sera vraiment dans un rôle un peu à la Hollande, à City, il est vraiment dans la surface. Ça peut mieux lui correspondre. Mais je pense qu'Enrique aussi, il a besoin de se reconnecter, en vrai. Ça sert pourquoi il a voulu que l'on m'a dit ? Expliquez-moi. Comment expliquer ça ? Peut-être Mbappé, apparemment, ils sont proches, peut-être c'était un peu l'euphorie de la Coupe du Monde, de la grosse saison à France-Fort aussi. Tout le monde est rentré dans le piège. Moi, le premier. Attends, c'est quoi ? Tu as lu le truc de Draco, Razram, le problème du PSG, c'est ni le coach, ni le joueur, mais surtout les supporters, les journalistes et la direction. Le Barça a été un peu trop sous-estimé. Après, le coach et le joueur sur un match de Ligue des Champions, si tu n'en parles pas, c'est que tu es un, tu es leur avocat, chef. Au moment, c'est du football, c'est les acteurs, les journalistes, les supporters, la direction, ce que tu veux, les observateurs, c'est pas qu'ils jouent. On parle d'après-match, on a une prestation, tout de suite en par les chefs. Draco, en tout cas, bien vu, bien vu. Moi, pour moi, c'est les, c'est les, c'est les joueurs. Parce qu'en fait, aujourd'hui, tu te présentes, après on va parler des attaquants, bien sûr, tu te présentes, tu as, tu es obligé de mettre Béraldou, Hernandes en défense centrale, c'était pas le plan. Pourquoi Skriniar n'est pas au niveau ? On me dit, on a déjà 20 blessures, mais même sur le peu de matchs qu'il a pu faire, si la catastrophe se montra à Marseille, son match compte clairement. Danilo ne tient plus. à droite, Moukele aurait pu saisir une opportunité, même si là, il y a un cas particulier, mais au final, on t'apprend qu'il n'est pas forcément impliqué à 100%. Fabien de Ruiz, pas au niveau, c'est un international espagnol. Asensio, pas au niveau, et après, on va parler des autres. Donc, au bout d'un moment, Enrique, c'est pas l'entraîneur que je porte le plus dans mon cœur, mais quand même, il cherche à faire des choses et il y a des veilleurs qui ne sont pas au niveau. Ou Garte, et au final, trois matchs de Prime après KO, il ne peut même plus compter sur lui. Et là, je dis, voilà. On passe sur Dembélé ? Oui. Dembélé, donc, j'ai eu pas mal de critiques sur lui en début de match. Parce que, bon, pour ceux qui ne savent pas, il y a un Discord, on suit les matchs ensemble, voilà, vous pouvez mettre le lien pour aller nouveau. C'est très intéressant. Sa première mi-temps, voilà, certains se plaignaient sur des choix, sur du Dembélé classique. Après, on retourne Vessière, il met sa frappe du gauche. On peut dire qu'il a réussi son match ? Heureusement qu'il y a sa deuxième mi-temps à gauche. Parce que c'est vrai qu'en première période, il est trouvé très timoré, très timide. J'avais même honte de son match, je ne comprenais pas. Lui, il est là, il doit porter le feu. Il a fait quoi ? Un double contact sur Cancelo. Mais des fois, il se cachait, il avait peur du duel. Après, il faisait une petite passe, énormément d'imprécision. Je ne sais pas c'était quoi. Mais, au final, quand il allait à gauche, il s'est retrouvé. Et quand je disais, en plus, on avait ce débat-là sur Discord, on le disait avec MD, il est capable de jouer à gauche comme à droite. Il a les deux pieds, ce mec-là. Donc, il peut le faire. Tu vois, il peut le faire. Maintenant, il a dû changer de côté pour s'exprimer. Ça a été beaucoup mieux. Il est rentré à l'intérieur. Il a eu des mœurs repères. Il n'était pas trop loin du doublé. Parce qu'il fait le bon geste à boire sur le poteau, malheureusement. Mais voilà, c'est évidemment un but important, un but qui a permis au PSG de revenir dans le match. Mais c'est vrai qu'à gauche, il s'est mieux senti. Donc, ça fait que tu as deux mi-temps. Donc, c'est du 50-50 pour Dembélé. Une mauvaise mi-temps, une bonne mi-temps. On va faire un sondage. C'est sûr, ça lui a mis zéro. OK. Dembourse. Je pense qu'on peut mettre ça entre 5 ou 6. On va avoir un 5 ou 6. Ça me semble. Je vous fais les notes, je vous laisse voir. J'ai bien aimé la sélection 6 sur 10. Et c'est vrai que je suis d'accord avec Fuego. Au bout d'un moment, il faut se détacher. On a vu que le Vitinha prend ses responsabilités. Il n'essaye plus de regarder Mbappé de manière systématique. Toi, à chaque fois, tu as d'autres options. Tu peux tirer, tu peux faire autre chose. Tu regardes s'il y a Mbappé. Tu fais la passe à Mbappé. Au bout d'un moment, il faut se réveiller. Il faut se réveiller, monsieur. Il faut se réveiller. C'est un joueur majeur. C'est un joueur qui a déjà gagné une Liga. Après, je n'ai jamais compris cette position-là de Mbappé. C'est quoi ? C'est un bon pote ? C'est ça aujourd'hui ? Parce que tu viens au PSG, à un moment, il faut passer le cap du... Il faut devenir un joueur sérieux. Je crois que c'est toujours un joueur à la bonne ambiance. Voilà, il essaye de mettre les autres bien, tout ça. mais ce duo-là, finalement, on s'attendait à quelque chose de fou. Mais bon, c'est son boyfriend. Non, 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 non. Non, mais en fait, le problème, c'est que... Le problème, c'est que... Moi, je ne comprends pas, j'avoue, je ne comprends pas ce lien qu'il a, cette position qu'il a par rapport à Mbappé. Vous n'êtes pas, vous n'êtes pas en même temps, tout ça. Soyez 50-50. Et là, j'ai l'impression que... qu'il se... il se... il se... il se rapetit, il se minimise. C'est un grand joueur. T'as joué à Dortmund, t'as joué... en Liga, t'as joué au Barça, équipe de France. Pourquoi se minimiser à chaque fois que tu regardes lui ? Papa, t'es où ? Attendez, ah, je te fais la passe, mais non. Aucune complicité, c'est forcer de ouf. Dommage. Donc on va s'en lui à mes 6. On va lui mettre le 6. On va passer après sur le clou du spectacle. Ah là 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 là... Mon cher ami, mon cher ami, Oubameyang Plus. Il y a... Il y a... Il me donne raison, il me donne raison, Bonsoir à tous. On va parler du match de Kylian Mbappé. Moi, je dédie, je le répète et je le répéterai toujours, c'est un joueur d'espace. Voilà. des mecs qui me... Les gens sur TikTok qui m'expliquent, oui, il est... Il est... Un meilleur que Thierry, il est fou, il a plus de skills. Attention. Il y a des pros, il y a des psychologues bien formés, bien... Hein ? Qui peuvent vous suivre. Des psychologues footballistiques. Moi, j'en fais partie, je vais vous expliquer. Voilà. Donc, franchement, franchement, moi, je le répète toujours, c'est pas... En fait, c'est pas nouveau, c'est pas... C'est pas étonnant pour moi. C'est un joueur clutch qui peut être très clinique, qui peut être très efficace quand il est dans les bonnes conditions, quand il est dans le bon système, dans la bonne atmosphère. Il a été coincé. Il n'avait pas de profondeur. Il ne pouvait plus produire quelque chose. D'habitude, il peut nous sortir une frappe enveloppée, il peut faire quelque chose, tout ça. Là, on ne l'a même pas vu. Donc, c'est ça la réalité. C'est un joueur d'espace. C'est ça que j'ai dit c'est un Obama Yang+. Ce sont des joueurs d'espace, des joueurs de système et des gauches buteurs avec un point de succession, un pivot, le latéral gauche aussi qui fait les courses pour lui. Voilà. Mais là, il y a une prise à deux. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il est en gel avec Koundé, déjà Koundé, ça va, il a bien cadré et tu avais Araoro derrière. Donc, il n'y avait pas de possibilité de faire quelque chose. À l'intérieur aussi, c'était Miné. Et là, il ne peut plus rien produire. Il ne peut plus rien produire. C'est ça que je dis c'est un Obama Yang+. Parce que ce sont des joueurs qui ont besoin d'espace. C'est comme un requin, un dauphin, il a besoin d'être dans l'eau. Il sort dans l'eau, il meurt. Là, c'est pareil. Il n'y a pas d'espace. Tu es enfermé, tu asphyxié, tu ne peux plus rien faire. C'est ça. C'est ça, la réalité aujourd'hui. C'est ça, la réalité. C'est un joueur d'espace. Voilà. Mais quand il est dans des bonnes dispositions, quand il a les espaces, c'est très très fort. Effectivement, c'est très fort. C'est très très fort quand il est dans des bonnes dispositions. On a vu à la Coupe du Monde, tout ça, mais sans les espaces, il ne peut pas vivre. Voilà. C'est un espace ivor. Voilà. C'est ça. Quand il n'a pas d'espace, il ne peut plus respirer, il ne peut plus s'exprimer. Il meurt dans le match. Salut Ami Zero. Voilà. Merci. C'est la vérité. Comment il peut avoir un ? Il a fait quoi ? Il n'a rien fait. Et je suis d'accord avec Mr. Hall. Si le dribble a arrêté, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Tu fais des pas, tu bouges, tu gesticules, tu ne fais même pas de différence. C'est ça. C'est ça. C'est un niveau qui ne vient pas au Réal. Et moi, je suis d'accord avec Fraski. C'est que quand Enrique dit que oui, on doit le faire sortir, oui, il n'est pas bon. Mais c'est là qu'il faut le faire sortir, chef. Là, tu veux sauver ta peau, tu ne le fais pas sortir, c'est là. Tu peux faire en train, on aurait pu voir un Colomani peut-être même 5 minutes, il aurait pu porter quelque chose. On dirait CR7 maintenant quand il rate un match. Après, il y a Bonsoir Astro Sparring. Je pense qu'il doit revenir à ce qu'il fait de mieux et c'est pourquoi il était connu pour prendre la profondeur. C'est pour ça que je dis, c'est un joueur d'espace. Espacivore. Voilà. Il n'a pas d'espace, ce n'est pas la peine. Après, des fois, comme il a dit, il était fier d'expliquer que oui, je n'ai pas besoin de fixer, je peux mettre une frappe enroulé, il ne l'a pas fait. En vrai, il ne l'a pas fait. C'est ça. Il n'a pas d'espace, il n'a pas de profondeur, il ne peut rien faire. On ne peut pas s'attendre à de la progression sur ces aspects-là. Il a quel âge ? Il va avoir bientôt 26 ans. J'espère pour lui qu'il va progresser. Chéron Ravent, 26 ans, qui était dans le même profil, qui est son papa footballétique, c'est lui, la progéniture de ce style-là, c'est Thierry Henry. Voilà. Je ne sais pas s'il va progresser, j'espère pour lui. En 4 ans, il n'a pas progressé, ça dit, en 4 ans. Après, il a progressé sur ses points de force et tout. Titi, à son âge, ça veut tout faire. Après, sur le jeu de tête, on va dire qu'ils sont pareils, mais à part ça. À part ça, et encore. Là, juste pour progresser sur sa progression. Ouais, non, non, on a spécial, on décorche bien, après, on va en parler. Je ne sais pas si on fait une petite pause, on y parle, après, on parle du barça. Il y a quelqu'un sur le Discord, si il y a quelqu'un, on le fait monter. On a parlé, on a fini la PSG, les Barcelonais, on a pas oublié. C'est beaucoup plus. on est en... Bappé par la CCT, CR7 Prime. Il a fait quoi comme bon match à laissé cette saison ? Après, il y a aussi des dates de retour. Ouais. Et que 2021-2002 vous répondez aux attentes. Après, c'est... c'est sa communication à lui, il est comme ça. C'est une façon de se mettre en confiance. Ouais, check note, note, garde bien ça là. Discord, attends, on va sur Discord, on va voir qui est connecté là. Certains voulaient passer depuis un moment. On va voir. Discord, Discord. Mais rapide, genre chacun joueur ou pas plus. on a fait un bon détail. On va pas s'étaler. Prenez un joueur que vous étiez le plus ou celui de la prestation qui vous a le plus fantasé. Un point, une idée, une idée, ça développe après, c'est la fin. voilà. Et en plus, il y a qui, c'est... Ah non, mais c'est un ouf, il est sur Vogue, bref. Il s'est endormi, il y aura de bouche. Il y a Frosky. C'est où déjà cette histoire-là ? J'ai remonté Frosky. Des virus du Cameroun, ça. Bonsoir Frosky. Attends, je l'ai pas fait monter où est-ce qu'il est. Frosky, Frosky, Frosky. Bonsoir, chef. Où est-ce qu'il est ? Parle au tchat. Bonsoir, mieux. Les gars, c'est comment ? C'est quoi, mon chef-là ? Ça, on est où ? Là, c'est passé une bonne soirée ou quoi ? Là, on va se dire à l'heure. Attendez, écartement, j'ai rien que mes écoutes. C'est mieux. C'est mieux. Allez, allez, on t'attend mon frère. On t'entend qu'il ploque au frère. Bon, pourquoi j'entends rien ? Allô, c'est sûr, moi je t'entends. C'est bon, ok. Ouais, bon, comme t'as dit, un selveur, on dirait que de voir me limiter. Ah ! Ma cadeau t'aime bien contre Karim et Plante. Non, moi, j'avais promis, j'avais promis de parler de Naro. Vas-y, on s'écoute. On attendait mon mouvement depuis plusieurs jours, il y a un débat enflammé, c'est qu'il faut se dérouler. C'est mon moment de parler. Aïe, 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 aïe. Donc aujourd'hui, voilà, on a vu ta fiche là, qui devait nous permettre de consolider Donnarumma comme pour certains le meilleur gardien d'Europe. J'avais promis un spectacle audiovisuel à toute la communauté footballistique. J'avais promis un spectacle audiovisuel. On a vu tous en 4K. C'est ça que vous avez bien vu en 4K. Pas sur les télégrammes, les trucs. Non, Canal+, 4K, monsieur Gianluigi, Donnarumma. C'est le mec que même au-delà du but, moi, quand il a commencé à faire ces grosses relances plein axe, quand Yaman, il récupère en bizarre, je pensais qu'il y avait marqué. J'attendais que ça. Moi, j'attendais que mon moment. J'attendais que ça. Je savais très bien que j'allais vous tomber dessus. quand je vous préviens, je vous dis patati, patata, vous me dites Donnarumma, c'est bien, c'est bien, vous, de faire des arrêts qu'on dresse. C'est bien, de faire des arrêts qu'on dresse. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe. Quand on vous dit, quand on vous dit, le poteau, on connaît, on connaît, les grands rendez-vous vont arriver, on va voir, on a tous vu la télé, on a tous vu. Et en plus, ce n'est pas la première fois que Donnarumma, il fait le coup. Ce n'est pas la première fois. Je n'ai pas besoin de rappeler ces faits d'armes, mais ce n'est pas la première fois. Mais bon. C'est vrai. Encore une fois, comme je dis, c'est bien. Je ne vais pas être éternel aujourd'hui, je ne vais pas être très long. Voilà, j'avais besoin de parler. J'avais besoin d'exprimer que ce débat ne revienne plus sur la table. Les garçons, que ce débat ne revienne plus sur la table. On est bien d'accord. Ce soir, on va te donner raison. Mais moi, j'ai une simple question à t'a posé. Prochaine, tu as un club, tu prends Donnarumma ou Onana ? Non, je te demande en tant que. Mais mes cadavres, mes cadavres, tu connais mon point de vue sur les traîtres, sur les traîtres à la nation. Tu connais une bonne vie sur la nation. Tu me poses des questions. Tu me poses des questions. Il y a un gars, c'est un traître à la nation. Moi, Onana, je ne le considère plus comme un samournais. Donc, à partir de là, je prends n'importe qui face à lui. Même, tu me ramènes Rufy Mandanda, le frère de Mandanda. C'est quoi son prénom ? Même lui, je prends. Ce n'est pas un truc de prestance, Mandanda. Je ne sais plus comment il s'appelle il a un blase de zéro. C'est Riffy, il a raison. C'est Riffy. C'est Riffy. C'est Riffy. Voilà, Riffy. Riffy Mandanda. Même Riffy Mandanda, on dégage. Jamais, Nana. Pour le point de vue sur Donnarumma. On ne va pas te toucher, t'adètes ça. Bravo. Merci. Il n'y a pas de souci. Mais bon, mais hier, on ne va pas parler d'hier, chef. On va attendre les matchs. On va attendre les matchs. On va essayer un peu d'améliorer pour la prochaine fois. Moi, ce que je sais, c'est qu'hier, j'ai vu une erreur. Une erreur. Aujourd'hui, j'ai vu une, deux, trois, quatre, cinq. Oui, en vrai. Il a fait un match plus catastrophique. j'ai même plus de place. Moi, mon calepin, il n'y a plus de place. Je me dis, mais comment je vais faire ? Ah, un copie double, copie double, recto verso. Je n'ai même écrit mon prénom, moi, j'étais carrément à côté. C'est drôle. Time out, time out. Vas-y, merci Frasco, en tout cas. Il y en a qui veulent te voir au 5 dimanche. Ils ont décité là, voilà. Tu leur veux tout. Ah, je vous dis ça, je vous dis ça. Mais là, avec notre programmation, ça va être fort, mais je vous dis ça. De toute façon, je t'ai dit que je t'ai confié. Ouais, je sais, je sais. En tout cas, voilà, merci à Frasco. Voilà, au moins, il parle clairement, il met ses arguments. Merci à lui. Bonne soirée, mon vieux. Et voilà, merci d'être contente. Merci les gars. Merci. Alors, on enchaîne, tant qu'on est lancé. C'était qui le deuxième ? Allez, c'était qui le deuxième de me connecter ? Il y avait Nono, Nono, si t'es là, c'est le moment. Nono, bonsoir. Nono, On t'entend, toi, quelque chose ? Ouais, je crois qu'il t'entendait, Frasco, c'est bon. Ah, tu t'actives, tu t'actives, tu fais les bails. Je suis dans le live, mais on m'entend dans le live. Ah, ok. Nono, chef, moi, je te vois en mute. Après, bon, si tu veux parler au sourbuet, hein, au sourbillet, c'est pas ici, vieux. Ah, vous m'entendez, là ? Là, c'est bon, c'est carré. Tranquille ? Bien et toi, c'est comment ? T'as passé un bon moment, ce soir ? Au bon moment, pendant 15 minutes, ouais. Ah, c'est vrai. Quand il vient à deux, Je crois que Dembélé nous montre la lumière. Non, pour revenir plus sérieusement, j'ai une question. Qu'est-ce qu'il a avec lui, Lucien Riquet ? Dans quel sens ? Non, mais je sais pas si c'est son beau-fils, s'il a marié sa fille, sa nièce, je sais pas. Qu'est-ce qu'il a avec lui ? Pourquoi ? À chaque fois, il met le titulaire, il fait jouer autant de minutes comme ça. À ma connaissance, c'est Fernand Torres, son beau-fils, mais on sait jamais. Peut-être qu'il a plusieurs... Non, on sait jamais, moi aussi, je sais pas, parce que le gars, quand il était censé venir, c'était pour être un joueur de complément, un joueur de sortie de banc, il se retrouve titulaire dans les grandes rencontres. Hugues Garté, on l'a critiqué, on sait que techniquement, il n'est pas fiable, etc., mais on a son joueur de rencontre. C'est censé mettre un mec agressif, on s'est fait bouger. Ok, j'ai essayé de mettre Glee pour avoir, comment dire, pour garder le ballon, etc., mais au final, le ballon, on l'a même pas eu, encore la mi-temps. Je t'ai fait pocket par De Jong, qui n'a pas joué depuis 4 mois, Roberto, qui est cramé, qui a 35 ans, et Gondon. Il faut m'expliquer. Lucène Riquet, il a pensé que le milieu de terrain du Barça n'était pas chum. En plus, moi, je suis d'accord avec toi sur Kang Lee, parce qu'il a essayé plusieurs fois de le mettre au milieu. Il le voit comme un joueur un peu Bernardo Silva, ouais, c'est un gaucher, on compte sur lui, même, il y avait des petits papiers. C'est lui qui peut remplacer l'aspect créatif de certains milieu de terrain. Il fait rien, en fait. J'ai l'impression que, excusez-moi de te couper, c'est du billich. Genre, il cadence, il cadence, il fait la passe, mais t'as un milieu de terrain, t'es censé prendre des risques. Il casse pas de ligne, il fait du Vitinha, il fait du Vitinha de l'année dernière. Quand il faisait ses passées en arrière, Vitinha, il a progressé. Il joue un peu plus vers l'avant, mais Lee, c'est ce qu'il faisait de Vitinha l'année dernière. Il joue constamment vers l'arrière. Il prend aucun risque. Il fait du grillich. Il amène 2-3 joueurs et il recule, il fait la passe. Ça apporterait un jeu, en fait. En plus, grillich, lui, il le fait sur le côté. Donc, il est dans une zone d'entraînement, il est dans une zone spécialisée. Mais lui, tu fais ça au milieu. Et comme tu dis, t'as déjà des milieux, Vitinha, qui peut être dans la sécurité pour le moment, parce qu'il joue 6 et il ruse aussi par son style de jeu. Donc, toi, quand t'es là au milieu, l'idée, c'est d'apporter ce plus ça, cette verticalité, ce côté créatif, et aussi en 2-3 mouvements. C'est-à-dire que lui, il fait trop de touches de balles. Trop de touches de balles et il n'avance pas avec le ballon au final, pour rien. Donc, c'est ça. Parce qu'à la rigueur, des mecs comme Fabien Norris, on va lui tomber dessus, etc. Lui, on peut vraiment dire qu'il ne prend pas de risques. Il a eu deux situations de frappe où le mec, il prend un quart d'heure à Thierry, qu'on brûlait sa jambe. On dirait des patinoires, des balançoires. Le truc, il est arrivé, ça allait tomber. T'as eu deux situations de frappe. Mais il est trop lent pour tirer. C'est pas possible. C'est pas possible. Moi, je suis désolé. Le PSG, ce soir, ils ont déjoué. Ils ont vraiment déjoué. Sachant que tu décides encore une fois de jouer sur numéro 9. On a vu Asensio en 4-9, on s'est dit pourquoi pas. Il a raté son match, ça arrive, parce que tout le monde le voulait. Ce genre de match-là, tu dis que, bon, vu qu'il a une bonne qualité de passe, il a une bonne qualité technique, il peut lancer Dembélé et Mbappé. Aujourd'hui, c'est pas arrivé. Le mec, il est revenu de blessure. Il n'était pas en forme physiquement. C'est ça. Tu le vois ? Mais un Ramos. Mais un Ramos. Techniquement, il est un peu plus faible que Colomani. Mais comme ça. Mais un Ramos. Au retour, il n'a pas le choix. Parce que, après, je pense que, vous connaissez tous le Sénéricain, c'est un mec, il a grave de l'ego. Ça veut dire qu'il va se dire qu'il peut gagner son oeuf. Tu vois ? Vu qu'il n'est pas satisfait de Colomani et Ramos, je pense. Il va mettre un Li ou un Ascension encore. Ou même, Barcola et Dembélé sur les côtés. Et Mbappé en faux neuf. Moi, je pense qu'il va... Non, je pense qu'il va mettre Dembélé en faux neuf, un peu hybride. Et Colomani ou Barcola sera à droite et Torembappa à gauche. Un peu du même acabit du match contre la Sociedad. Moi, je devons un peu comme ça. Tu vois ? Mais, bon, Barcola aussi, il revient de blessure. Mais en vrai, Barcola, s'il a plus de repères, on a vu qu'il a des actions de but aussi. Donc, ça peut être intéressant. Mais Ramos aussi, je pense qu'aussi, comme tout entraîneur espagnol, entre guillemets, il a besoin de maîtrise. Et Ramos, c'est vrai que c'est un mec de surface, il peut pivoter. Mais des fois, tu vois que c'est compliqué techniquement. Tu vois ? On va dire, c'est plus technique que Colomani, mais Colomani parle de quelle base ? Tu vois ? C'est ça, en fait, le truc. Et encore, si tu me dirais, tu n'es plus technique que Asensio, ok. Mais là, en fait, il n'est plus technique que Colomani. Tu vois ? C'est ça, en fait, la réalité. Donc, c'est ça. Non, en tout cas, tu as peut-être élucidé des bons points. Moi, je te laisse parler d'un dernier point et après, comme ça, après, on décolle, on va parler du Barcola. Le dernier point, c'est notre cher ami Béraldo. C'était un peu compliqué, cette soirée. Parce que le mec, on le voit, chaque fois qu'il y a les ligues des champions, il pleure, il appelle toute sa famille, papa, j'ai joué. Ok, mais là, c'est un match des ligues des champions, mon frère. Je suis désolé. C'est un match des champions, tu joues contre le Barça, tu n'as pas mal de trop au temps. Si je sais que tu vas être chez-dessus, je suis dit au coach, avec l'humilité, je suis dit, ouais, fais jouer Danilo, je ne me sens pas prêt. Non, Skriniar, il ne peut pas jouer. Danilo, le troisième but, c'est Béraldo, ce n'est pas Donnarumma. On va dire que Donnarumma, ça relance, mais il n'a pas mal appuyé, qui est contré, qui fait suite à un mauvais dégragement de Donnarumma. Donnarumma, c'est très bien que son jeu au pied, ce n'est pas la folie, ce n'est pas Ter Stegen. Après, Pedri, il l'a met bien, et puis voilà. Franchement, pour le retour, pour le retour, je n'y crois pas du tout, parce que ce n'est pas comme si on avait perdu au Camp Nou 3-2, on a perdu chez nous 27 matchs d'invinciabilité, quand même, ce n'est pas rien, compétition confondue, donc à l'année prochaine, on va dire. Il a dit le mot de la fin, à l'année prochaine, voilà, un supporter défaitiste, malheureusement. on espère que... parce que quand ton meilleur joueur, il a 1 sur l'équipe, soit disant le meilleur joueur du monde, soit disant le meilleur joueur du monde, force à lui. En plus, l'équipe, il est gentil, il a 1, mais en 4-4-2, en 4-4-2, il a 0. comme je dirais Gautio, c'est vraiment au bas bien de plus, je pense que c'est type-là. Voilà, merci. C'est bon. Merci d'être passé, en espérant que, t'es un air un peu plus, sans jouer, en match-retour, on te souhaite de gagner quand même, chef. En espérant. L'OM, ils vont s'imposer demain. Je pense que ça a toi-même. Non, on parle de football, on parle pas de cirque, chef. On parle du football, de l'OM, c'est... Je parle plus de ça. En tout cas, merci, dono, merci, chef, Bonsoir et François-Tin. Vas-y, les gars. Bon, allez, quoi, Phelox, c'est qui, il y a un skill ? Il y a Phelox Hall, bon allez, deux minutes chacun, après on enchaîne les référents. Allez, on fait plaisir. Vas-y, Phelox, après Mr. Hall, mais en rapide, en rapide. Phelox, c'est dynamique, c'est pas insulté, dynamique, en ligne à la s'il faut aller plus vite. Voilà, vu. Bonsoir, bonsoir. 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 Ça vous entendez bien ou quoi, Phelox ? Bien, Phelox, grand supporter du PSG, pour ceux qui le connaissent. Vu que j'ai vu que mon blase, mon arroba sortait beaucoup dans les discords, on va pas fuir, on est là. Allez, c'est quoi ton poids ? Un homme. Allez, moi, je suis désolé. S'il y en a, vous avez peur de l'attaquer parce que ça va mettre 19-3, bon, G, hein, nous, on a pas peur. Qu'est-ce qui, j'ai pas les mots. Quoi, t'es venu tout ça, t'as fait venir, t'as pas les mots. Aujourd'hui, je suis désolé, il a rien fait, rien, c'est quoi cette génération, cette génération Allende, t'as qu'un, lui, t'as qu'à, c'est ça le fou de maintenant, les meilleurs de maintenant ? Après, il y a un match retour, il y a un match retour. Il y a un match retour, on sait qu'on retour, on retour, il peut nous faire taire. t'as du quoi ? On retour, s'il met un doublé, il boucle le match. Ça va, ça va rassister. Non ! Kada, Kada, ne sois pas comme les mecs qui répondent sur TikTok, s'il te plaît, je sais que t'es quelqu'un intelligent, on parle du match de ce soir. Je dis que le football, ça va très vite, tu vois. Oui, ça va très vite, mais attends, Kada, s'il te plaît, on est là, on prend un zéro, vas-y tranquille, vas-y, tu joues faux neuf, je sais pas quoi, t'arrives pas, vas-y, t'arrives pas, avec tout le respect que j'ai, je suis pas pro, Koundé, Koundé, qui n'a pas effacé Koundé dans sa vie ? Genre tout joueur pro l'a déjà fait. Koundé, Di Maria, les mecs de Gérôme, on regarde les matchs, ils ont effacé Koundé. Pourquoi ? T'es la capo, équipe de France, je vais être le ballon d'or, je vais marquer l'histoire. C'est chaud, il a failli à sa mission ce soir en tout cas. Ben oui, ben oui. Je sais pas c'est quoi, entre clubs, ils ont quoi, ils veulent tous sortir un crâne du Brésil où personne n'a vu les matchs. Arrêtez de nous casser les couilles avec des Brésiliens parce qu'on n'a pas vu les matchs. Béraldo, il y a un centre de formation là à Paname. Prenez-nous même un mec, bien costaud, bien dur cousin, on a un centre de formation, c'est fait pour. Vous êtes là, vous avez le prochain qui ose me dire ouais je regarde les matchs de Palmeiras, on va la trouver chez lui. Précisons les chaînes brésiliennes, chef, c'est comme ça, il y en a qui a bien le carnaval du Rio. Les matchs, personne ne les regarde, non, vous n'allez pas chercher lui. Mais non. Il a repéré ça, mercon, ah ouais tout ça. Mais moi, je n'insulte pas parce que je suis en haut. quand j'étais en bas là pour dans le match. Moi, je n'ai pas dit que ça. Elle s'offre ce Palmeiras il a dit il n'y a même pas il n'y a même pas Palmeiras sur mon IPTV. mais la bonne chose, il n'y a que 3-2. Il n'y a que 3-2, il reste 90 minutes. Dans le football, tout est possible. Mes chers Parisiens, même si on est détesté, tout le monde est heureux qu'on ait perdu aujourd'hui. Rigolez, soyez joyeux, profitez de votre soirée. Il reste un match. Un match. Les Parisiens, Mbappé, un match les gars. C'est bien, on a eu Nondo qui était un peu moins optimiste. C'est bien ça. Ça fait le moyen. parce qu'il y a 3-2. Il y aurait 4-0, je n'aurais même pas allumé ma télé. Tu verrais casser, c'est ça chef. Il y a une heure en tout cas force aux Parisiens. Ce soir, on a tous été déçus par la performance de Kylian. C'est bien, ça donne des 1. C'est bien pour l'Euro. C'est bien, ça donne des idées. Merci, merci Mbappé. Non, t'inquiète, à l'Euro, il y aura Jiro en pointe, lui va jouer à gauche. T'inquiète, on sait déjà le système. C'est chaud. Fraski, mettez protéphine, on va boue doucement. Vas-y, fais le dernier mot. Dernier mot vieux. Dernier mot. Écoutez-moi bien. Quand vous voyez le soir que vous allez dormir, là, je parle à tous ceux qui souhaitent notre élimination. Si le PSG passe, je pense que le live de l'année qui sera la semaine prochaine. Faites vos prières, faites tout ce que vous voulez, appelez deux, ce qui vous voulez. Si le PSG, il passe. Tu cries en avance. Tu vois, il se barre déjà, il sait. Si le PSG, il passe, il y en a, on va dire où vous habitez, avec quelle fille vous sortez. Soyez prêt. chef, c'est le pro, vas-y, c'est le pro. C'est le pro. C'est le pro. En tout cas, je veux désolidariser. Pourquoi là, il reste un match ? T'es un fou, tu vas traquer les gens, tout ça, doucement, toi, les oestris du mal. parce que frérot, il y a des mecs, je ne veux pas dire leur blase ici. À la fin de leur blase, il y a écrit 93. Ils supportent les réels, ils étaient pour le Marseille aujourd'hui. Moi, je ne veux pas accepter ça. Non, ça arrive, c'est bon, c'est bon, c'est bon. On sait, il y a des rivalités, c'est le football, chef, c'est comme ça. C'est comme ça. Bon, en tout cas, merci, merci, Phélox. Merci pour le passage. En tout cas, on souhaite une victoire en match-retour. À mardi, on les espère tous. Voilà, qu'à la mentalité d'un beau français. C'est pas parce que t'es pour Marseille ou qu'il n'était pas pour nous. Dis-le à la jeunesse. Non, c'est pas ça. On souhaite une défaite en finale quand même, mais bon, il faut aller sur le feu. non, 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 on est là pour le artiste UEFA, tout ça. Voilà, qu'ils arrêtent de nous bassiner, qu'ils aillent en finale, frère. C'est tout. En tout cas, la semaine prochaine seulement, à Maradji. Merci, Phélox. Merci, prends soin de toi. Et voilà, à dimanche déjà, dimanche. Dimanche, proteste-tu bien, proteste-tu bien ? Pas de crampons, pas de visser. Je sais pas si tu vas amener des visser, du blé, tout ça, pas de crampons, vu. C'est bon, mais on met de plat, on met de plat. C'est votre cas, merci, Phélox, on va faire passer Mister Roll. On va enchaîner sur le Barça. Bien vu, chef. Bonne soirée. Allez, Tokos, comme il dit, costura, ciao. Mister Roll, Mister Roll, Mister Roll, 950, c'est quoi, 950, ça capte pas, qu'est-ce qui se passe ? C'est comment, chef, tu vas bien ? Non, ça va, ça va, couper le son frère, couper le live derrière. Sinon, ça va, ça va, c'est un double bail. Là, c'est bon ? Là, c'est bon, on t'entend que toi, c'est ça qu'on m'a dit. C'est bon, je dirais que juste le volume. Pareil, c'est bon, c'est bon normalement. Là, vous m'entendez bien, là, les gars ? Ouais, propre, Allez, mon gars, je sais pas si vous m'entendez. Non, t'entends, t'entends, continue, une idée bien précise. Ah, là, l'idée que j'ai, c'est Mbappé, hein. Là, ce soir, c'est Mbappé atrocement. On t'écoute. Ce soir, c'est quoi ? On nous dit, ouais, futur Jean-Duréal, il nous a mis un triplé pour la Coudion. Là, il a sorti une grande phrase avant le début du match. Les grands joueurs font des grands matchs. Là, je suis prêt. Ah, gars, on l'a pas vu, hein. Il a fait quoi marcher ? Des dribbles arrêtés. Je sais pas si parce qu'il a rêvé de Messi ou de Neymar ce soir. Il s'est dit, bon, je vais faire du Neymar, du Messi. Kaka, zéro. Il a fait quoi ? Deux frappes ? Et les deux frappes n'étaient même pas cadrées. Sinon, parce qu'on l'a pas vu. Et ça veut faire le mec, ouais, c'est moi le capitaine. Parce qu'il y avait Dédé. Non, qu'il arrête ça. Ah oui, il était là, c'est vrai qu'il était là. T'as raison. Ouais, Dédé, il était là. Dédé Deschamps, il était là. Il était là. Je pense, je pense qu'il a vu son book, il a dit, vas-y, je vais faire le mec qui est technique. Il s'est dit, je vais l'impressionner. Non, au final, t'as impressionné personne. Second capitaine, t'as apporté zéro responsabilité. Après, tu veux, pour moi, lui, c'est une requête, il aurait dû le sortir. Pour moi, Mbappé, un match comme ça, tu le sors. Pour moi, il aurait dû sortir. Parce qu'au final, quatre attaquants, qui pensent que ça t'amène à rien. Ils se sont marchés dessus, sur le même côté. Je crois qu'il y avait quoi, Dembele sur le même côté et Mbappé à un moment donné. Ils se marchaient dessus. Ils se marchaient dessus. Au final, c'est quoi ? On retient quoi ? Mbappé, il a fait un saut, on dirait qu'il allait faire la main d'Henri. C'est tout. C'est quoi ? C'est ça la prestation de Mbappé ? Non, chef. Heureusement, l'euro arrive, mais l'euro, non, pas l'euro. Le match auto arrive, si c'est le même match, à l'euro, on va le fusil. Ah non, on va le fusil, on ne prend pas le fusil. On va le fusil, on va le fusil, on va le fusil, on va le fusil. moi, 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 si mardi, il fait le même match, on va lire son adresse, direct, comme il a dit, fait l'oxe. Ça va, ils vont aller, ils vont aller, ils vont aller, ils vont menacer, ça va être comme ça. Ça va le fusil. Ah ouais, il faut rentrer chez nous, il va rompre son contrat, il va le déchirer en plein live. C'est ça qui va faire, à l'élimination de l'EPG. C'est ça qui va faire. La fin de saison, on va être horrible, si on sort. on va y mettre Twitch, on veut que l'EPG passe un peu pour, voilà, pas vivre le truc de la saison dernière, ça serait plus intéressant. Mardi, c'est triplé, Amoré, c'est enregistré ça. Soit la mardi, s'il n'y a pas de triplé. Triplé, les gars, si Mbappé met un triplé, je respecte jusqu'à la mort. Pour l'instant, je respecte plus là, pour l'instant. S'il met un triplé face au Barça, tout seul, comme il a fait face à l'argentine, je le respecte, vite. Ah, c'est dit, c'est dans la boîte. C'est dans la boîte, c'est quoi ? Pas sur la peau, parce que Péno, on connaît, c'est facile, pas sur Péno, sinon c'est trop gentil. Enfin, même pénalti, il faut les mettre, pression, tout ça. Ah, non, c'est trop facile, ça, ça, on connaît, pénalti, c'est trop facile. Lui, c'est, on veut ça spécial, on veut pas des terribles, Néhéma, non, qu'est-ce que tu sais faire ? J'ai vu, je me suis raté, raté des pénaltis en finale de Copa, il pleurait. Ah oui, ça c'est Messi, mais si on lui a donné un ballon d'or, à ce que je sache. Mais bon, c'est bon, c'est un rôle, t'as peut-être ça, ben, merci pour le passage. Merci pour tout le monde, bienvenue, on est ensemble, c'est bonjour, toujours. François-Antoine, bonne soirée, chef, reste parmi nous, mais voilà, on va avoir continué, sans se faire ça. On reste toujours. Bonne soirée, vieux, bonne soirée, ils auraient dit, profite de la bouteille. Fission la bouteille, merci chef, allez, ciao. Merci à lui, des bons passages, on a bien aimé, par contre, ouais, des byways, 8-6, ça, laissez les boucs passer, il était pas taillé, il était tranquille, c'est fou. C'est une dinguerie de dire ça. Il habite dans le 14ème. Aïe. Boire ça, il y a un profil du pili-pili, du Monsambo. Je sais que je bug, je sais pas ce qu'il se passe. Je crois, on a la meilleure communauté de France, moi je le dis. Donc ça a donné ça. Barcola, il manquait Barcola. Ouais, il y a Barcola, il a fait une bonne rentrée. Il a fait une bonne rentrée, il a apporté de la profondeur, de la puissance, de la vitesse. Bon, tu sentais qu'il revenait de la petite blessure parce qu'il a manqué un peu de lucidité, notamment sur le retour de Araoro. Mais il a quand même apporté un autre profil et il a été quand même déterminant, en ce qui a permis aussi d'aller à Dembélé de plus s'exprimer sur le côté. Donc tu as vu une bonne répartie à droite et à gauche. Donc ouais, c'est pas mal, on attend qu'il revient peut-être mieux avec un match de championnat. Ah non, en plus, je crois qu'ils ne vont pas jouer parce que j'ai cru comprendre que le match de Laurent, il est décalé, en vrai. Et je suis d'accord avec Benja Laguise, en plus, sur la frappe en fin de match, Mbappé, il peut décaler Barcola et Barcola, je pense qu'il a la capacité de pouvoir mettre cette frappe enveloppée enroulée. Et voilà quoi. Bon, j'espère qu'à l'entraînement, il va redoubler d'efforts pour être prêt. Prochaine match, c'est bien de Barça, je dirais que toi. Il doit être prêt, il doit être prêt. Il n'y a pas de rien. Et après, c'est vrai que pour les entrées, je ne sais pas si c'est un élément sur Barcola, mais c'est vrai qu'il y a Zéremery qui est rentré. Ah, Zéremery, c'est un peu plus compliqué l'entraîneau. Il y en a qui disaient il est carbo. Je ne sais pas si c'est... Il a perdu quelques ballons, mais c'est vrai qu'au fur et à mesure du match, on l'a senti plus puissant. Il a quand même créé des tours de son côté. Il est rentré à l'intérieur. Il conserve bien le ballon quand même. Bon, il revient petit à petit. Après, il est jeune, il a beaucoup joué aussi. Je pense qu'il a un contre-foucou au plus mauvais moment, mais on a vu quand même des bonnes choses. Il a apporté quelque chose. Après, il dit peut-être qu'il est en sur-régime. Ça peut être aussi une réalité aussi. Après, lui, il a 17 ans. Ou Garté, il n'a pas 17 ans. C'est ça aussi. Mais il a un contre-couc de fou malade. Mais je trouve que son entrée, elle est quand même intéressante. Il n'a pas fait, oui, un match exceptionnel, mais en vrai, il a... Non, mais quand il est rentré, il est... Non, là, tu me parles de bonne foi comme si, dans les lèvres, je n'ai jamais dit que Zéremery, il a un contre-coucouc. Au bout d'un moment, soyez lucides. C'est bien les agendas, les trolls, tout ça, mais là, restons sérieux. En vrai, il est cuit physiquement, on le voit, mais il a quand même apporté, je suis d'accord avec, il a quand même apporté de la percussion, il a quand même remonté le ballon. En vrai, il a fait quand même quelques petits déchets, mais il a apporté un plus. Après, peut-être il ne peut plus enchaîner des gros matchs à intensité, c'est pour ça qu'Aussi Enrique, peut-être, il l'a fait rentrer. Peut-être. Après, Tchèque, le souci, c'est quand on dit ça, c'est par rapport à la problématique de Deschamps. C'est comme aujourd'hui, Saliba avec un autre entraineur, il est titulaire tous les jours, mais c'est Deschamps. On s'adapte aussi à la méthodologie de Deschamps. Ça, il faut le comprendre. C'est ça que oui, agenda, trolling, c'est bien, mais mettez votre cerveau en mode sérieux quand on parle sérieusement. Voilà, c'est ça. Ouais, déjà, ça se disait quoi ? Non, désolé, mais Moret, il a 17 ans, Zéremri, c'est innocent dans cette saison. Aujourd'hui, en début de saison, je ne peux pas m'attendre à ce que Zéremri soit l'homme providentiel au milieu de terrain. L'idée, c'est que tu as des solaires, ils sont inexistants, Ruiz, KO, ou Garté, mort-vivant, c'est ça le problème, en vrai. Il passe le bac. Il vient d'avoir 18 ans, il n'a pas de... la caisse physique pour en finir une saison en club, sur le temps de la transition, bien sûr. c'est ce qu'il n'y a pas de... Il faut être light avec lui, il a déjà réussi sa saison. Après, pour terminer, on va approcher les Barçolais, Goutch, une question, c'est qui la pire performance entre Haaland et Mbappé ? Pour moi, ils ont fait deux performances de merde, c'est 0-0, 0-0, les deux, c'est 0. Après quoi, peut-être Haaland, tu dis oui, c'est Rudiger, et de l'autre côté, c'est Koundé ? Peut-être, peut-être, mais sinon, c'est 0-0. Pour moi, c'est la même chose. Bon, on va parler du Barça, je pense. Let's go, let's go le Barça. Let's go, on commence par qui ? On fait quoi ? On commence par l'attaque, la défense, on fait quoi ? On parle d'homme du match, Rafinha. On parle de Rafinha directement, Rafinha. Rafinha, c'est vrai que ça, c'était ta thèse, le gaucher qui peut jouer à gauche, Rafinha l'a montré, parce qu'au final, tu as des joueurs de débordement, de percussion, tu vois, et tu as des joueurs d'organisation. Au final, Rafinha, ce soir, il a organisé le jeu, et pour organiser le jeu, il faut être sur ton bon pied, et le gaucher, il a cette chance-là d'avoir des angles différents, c'est comme ça, c'est la vie, c'est comme ça. Et je trouve qu'il était intéressant, parce que, sachant qu'en plus, tu as avec Ancelo, qui est carté et qui a un jeu offensif, lui, ses courses intérieures permettent aussi à Ancelo de s'écarter, donc c'est très intelligent, très bien vu tactiquement, et moi, ce que j'aime aussi, il a montré de la personnalité cette fois-ci, parce que des fois, à droite, tu as l'impression, il n'arrive pas forcément à tirer, on dirait, il est un peu bloqué, mais là, tu l'as vu, faire des passes entre les lignes, s'intercaler, prendre le ballon, aller un peu partout, centrer, même du côté droit au final, tenter des frappes, il a été décisif deux fois, il est là au bon moment, en tant qu'un renard, bien placé, pied droit en plus, pied droit, il la place bien, et le deuxième but, tu vois. Le deuxième but, c'est ça spécial maintenant, je rappelle ça, on appelle croisé, on dirait que ça travaille à l'entraînement, donc les joueurs du Barça le voient, et ils le mettent à surfois, donc c'est très beau, c'est bien réalisé, on aime le football, merci, c'est très bien fait, et en plus, il a commencé ses cours avec Bousquet, parce que déjà, c'était Bousquet, la dernière Bousquet, il le faisait souvent, et c'est vrai que là, c'est bon, il a compris la leçon, et il le maîtrise très bien, cet appel-là, en vrai, où il vient finir l'action comme ça, en étant à la limite du hors-jeu, en se projetant bien, c'est un bon appel, et très belle finition aussi, il brosse bien le ballon, enfin, il la caresse un peu, et bravo à lui, c'est bien, et au final, les tresses ont payé, ça a payé, mais dans quel monde, on pouvait s'imaginer que Rafinha ferait un meilleur match que Mbappé, dans aucun monde, c'est inconcevable, après Rafinha, merci, merci d'avoir élevé le niveau de jeu, d'avoir été sérieux, mais si on voit le début de saison, c'est un joueur qui est censé être mort, incroyable, bon retour, sur un match comme ça, merci, après le PSG, on va dire, il a beaucoup aidé, mais bon, il a fait son boulot, il a fait son boulot quand même. Oui, il a pris, il y avait de la place, il a pris, il a pris en fait, voilà, il y a une chaise, tout ça, il n'y a personne qui est assis sur la chaise, il s'assit, il s'assit sur le terrain du PSG, il a fait des courses intérieures, il a organisé, il a fait des passes de transition, et il a été là dans la finition, donc c'est bien, et ça, c'est bien, et moi, j'appuie ce genre de match, pourquoi ? pour un peu casser l'idée qu'un gaucher doit forcément jouer à droite, et ça, je suis d'accord, c'était un très bon sujet que tu avais mis sur lui, et on voit qu'il a pour différentes choses, il ne va pas être aussi pertinent qu'à Yamal, mais il peut organiser, il peut créer les choses de manière intérieure, peut-être plus par la passe, par la vision, par la percussion intérieure, que vraiment sur le 1 contre 1, je suis extérieur, et je rentre à l'intérieur, donc en vrai, c'est pas mal. C'est quoi ça ? Rafinha match avec au moins 45 minutes de jouer cette saison que le Barça, il est clé, on va dire, au moins il passe des 1 butons, bravo à lui, bravo, merci pour la stat, donc ouais, je passe à 1 mètres combien, sur 10, vous pouvez le noter, mais ouais, c'est clairement, l'homme du match, il a eu le trophée, de façon à lui donner, non ? A part si j'ai un truc, il a donné, donc ouais, ça veut dire quoi ? Maintenant, moi je pose la question, cette performance, elle suffit à le garder au Barça ? On sait que c'est pas le joueur le plus, qui a le plus d'emprise, ou d'assise, sur sa place au Barça, on sait que c'est fait bouger, par Yamal, en début de saison, là finalement, il arrive à prendre la place, de Joao Félix à gauche, c'est quoi la suite, pour ce joueur-là ? Pour attendre la fin de saison ? Tout dépend du nouveau coach, tout dépend aussi, sur le profil qu'il veut pour son côté gauche. S'il veut un profil comme ça, qu'il peut organiser, qu'il peut être un peu électron libre, et qu'il peut utiliser sa patte gauche, pour pas forcément tout le temps déborder, mais centrer, ou organiser, en faisant des courses intérieures, ça peut être intéressant. Mais s'il veut un autre profil, on parle de Gwara ou autre, c'est sûr que lui, il a la valeur marchande, la plus intéressante, et peut-être aussi, ils disent, ah bah c'est bien, là il revient à un bon niveau, on voit qu'à gauche il peut être bon, il a fait des nouvelles tresses, peut-être ça peut lui permettre de revaloriser aussi sa valeur marchande, ma marchande pardon. C'est-à-dire, l'important, il se rote les mains plus économiquement que sportivement, c'est cher. C'est la réalité du Barca, c'est l'important. Donc dans tous les cas, il est gagnant, si tu le gardes, c'est sportivement, tu te dis, il a fait quelque chose. Le Barca prend le décès, il reste fort, ce ne sera éjecté. Éliminer le PSG, c'est pas un trophée, ouais, Moray, bon, merci, je vois que t'es dans l'ambiance, on attend le mois du retour. 8 buts, 10 passes, cette saison décide, toutes les 95 minutes, ouais, merci, on a compris, on a compris, ça dépend si on reçoit des eaux froids, on attend, on attend sa fin de saison, en tout cas, bravo pour, on n'a rien à dire, salut à mi-8, voilà, bravo, 8 sur 10, pour un joueur qu'un, qu'on peut payer un match sur deux, parce qu'en vrai, il foire ses matchs, là ce soir, il est au niveau, merci à lui, côté Barcelonais, on avait qui d'autre positif, qui sort un peu du lot, on ne va pas tous les faire, je pense, on ne va pas, on ne va pas, on peut parler de, ouais, les Wendowski, les Wendowski, Robert, bah, les Wendowski, en vrai, il a fait le match, de rêve pour lui, je pense qu'il s'imaginait, il veut être aussi l'attaquant, complet, qu'il peut pivoter, qu'il peut créer d'espace, qu'il peut se lier dans le jeu, bah, il l'a fait, il l'a fait, il l'a fait ce soir, il a été un très bon point d'appui, après, il y avait Berardot qui était très naïf, mais il faut valoriser, quand un joueur fait un match, en plus, c'est un match, moi, j'aime bien ce match-là, parce qu'on parlait d'Alande, bah, là, il a montré que, ok, on ne va pas forcément m'utiliser comme un buteur, mais comment je peux apporter à l'équipe, et voilà, il a apporté à l'équipe en étant un point d'appui, en créant des espaces pour les autres, en occupant son vis-à-vis, et là, techniquement, ça a été propre, ça a été lucide dans tout ce qu'il a fait, et voilà, ça prouve que, aussi, un attaquant, un neuf, peut se développer aussi, et peut permettre aussi de faire un bon match, sans marquer, c'est ça, en fait, la réalité, c'est ça, quand je vois écrit, quand je vois écrit, il a tout ça à Béraldo, c'est quoi, Lucien Riquet, il a s'estimé l'expérience de ces joueurs-là ? Je ne pense pas, mais après, tu as la naïveté, tu as la naïveté aussi du jeune Béraldo, mais le souci, c'est qu'en fait, des profils, qui pourraient matcher avec Lewandowski, en termes de vitesse, et de qualité actuellement, c'est difficile de mettre un Danilo, un Skrinière, après, là, peut-être, est-ce qu'il va kiffer, il va prendre un risque avec, soit mettre un Danilo, soit un Skrinière, la question, on peut se poser, mais avant le match, on a vu clairement, PG clairement, tu savais que tu ne pouvais pas les mettre, c'est ça. Et à 35 ans, il m'a rappelé Benzema sur le premier but de Rafinha, merci, pour mon rappel, c'est bien. Non, après, en vrai, il est bon depuis janvier, il est dans une pente ascendante, donc ouais, bravo à lui, bravo à Lewandowski, on est toujours sur le PSG, Anne, on est toujours là-dessus, on est sur le Barça, plus précisément, donc ouais, merci Lewandowski, merci, on attend plus de performances de ce jour-là, de toute façon, c'est ce qu'on attend de lui, après, on a qui d'autre, en milieu de terrain, il y a qui qui s'est démarqué, Gundogan, peut-être ? Gundogan, oui, et Gundogan, lui, il est aussi, depuis le début de l'année, il est extraordinaire, on a retrouvé le Gundogan, avec une qualité technique sûre, ce genre de lien, de transition entre le milieu et l'attaque, il le fait très très bien, c'est toujours propre, il s'est baladé entre les lignes du milieu du Paris Saint-Germain, donc franchement, c'est top top, et c'est là que tu vois un joueur de haut niveau qu'a joué à City, on était un peu déçus en début de saison, mais là, il se situe très bien dans le milieu de terrain, et il a fait un très bon match. Gundogan, notre meilleur joueur de la saison, clairement, ah ouais ? C'est vrai que je suis pris sur la continuité, vu qu'en défense, on ne peut pas vraiment sortir quelqu'un qui a fait la saison complète, il faut qu'il est peut-être à l'enquête, ça va dire, ouais, au très long, de Barcelone, il est mort, dis-nous, ah ouais, bravo à lui, il a su un, parce que ça me disait, ouais, ces joueurs-là, certains, ils peuvent être bons que sous Guardiola, voilà, il a montré que tu n'as pas besoin forcément de paix pour rebondir ailleurs, meilleur passeur du club, je bug, ouais, je sais que je bug ce soir, je sais, je ne sais pas ce qu'il se passe, désolé, bon, pas sur qui là, tac tac, il y avait qui ? De Jong, on peut parler de De Jong ? De Jong, on voit que c'est un joueur qui est au niveau, au-dessus, dans le sens, parce qu'on sait qu'il n'était pas à 100%, il était peut-être à 50%, à 40%, et en vrai, il a été un peu, il a été en manque de rythme, on le sentait, mais en vrai, il a été, il a été, il était dans l'organisation, quelques petites touches, tout ça, mais moi, je n'attendais pas que, je n'attendais pas plus de lui, il est fautif sur les deux buts quand même, donc moi, je pense, manque de rythme, il est fautif sur les deux buts, après, on connaît qu'il a une, voilà, c'est un match sobre, c'est un match sobre, il revient de blessure, moi, je pense qu'il fallait le mettre pour la forme quand même, il a fait ce qu'il a pu faire, oui, il est touché, il ne perd pas le ballon, mais, et c'est vrai que, oui, il est fautif sur les deux buts quand même, après, il manque de rythme, il revient de blessure, donc je ne veux pas forcément l'accabler, moi, j'ai de la répartie, j'ai de la répartie, j'attendais, ferme in sur le match, c'était peut-être plus pour lui, mais bon, la dynamique, ça aurait été plus pour lui, il y a attaque milieu, il reste quelqu'un là, non, il y a mal, on en a parlé, Sergio Roberto, il a fait son match, il a fait son match, dans l'équilibre, le joueur un peu, le ronger, je sais, Barcelone, équilibre, volume de jeu, contrôle passe, je fais des efforts, je ne fais pas de faute, il a été bon dans ce rôle là, il a été bon dans ce rôle là, après, il sera suspendu quand même, quand je ne lui dis pas de faute, non, ce n'est pas lui, il a pris un jaune, il a pris un jaune, il sera absent, c'est-à-dire, tu jouais avec Christensen, donc moi qui a mis sa tête, son but, donc ça va être intéressant, pour le voir ça. Pour revenir un peu à la défense, c'est vrai qu'il y a, il y a, il y a Pedri, Pedri qui a fait, une entrée, exceptionnelle, parce que ça, en vrai, si c'est De Bruyne qui fait ça, donc ça rache tous les cheveux, oui, incroyable, il est meilleur que, que Lampard, que Gérard ou autre, en vrai, Pedri c'est incroyable, il rentre, il s'assoit au milieu de terrain, il se pose, voilà, quelques touches de balle, il regarde, un délice, un délice de passe, la passe, il est lumineux, c'est 5000 de terrain, c'est 5000 de terrain, clairvoyance, qualité de passe, vision, exécution, la passe, elle est magnifique pour affinir, tu vois, et voilà, et tu sens qu'il peut apporter quelque chose, et en plus, il revient de blessure, ça fait longtemps qu'il n'a pas joué, donc voilà, donc en vrai, c'est une très bonne rentrée, c'est pas mal, en espérant qu'il aura plus de rythme pour lui, et être titulaire, il nous explique qu'il n'a raté aucune passe, 100% de passe réussie, en vrai, ça a été fluide, ça a été fluide, il a maîtrisé le jeu, il l'a contrôlé, il a eu le ballon, en vrai, il a calmé le jeu, on espère le voir à l'Euro, surtout, surtout ça, oui Pedri, Pedri, merci à lui, merci à Pedri, mais c'est quoi, c'est-à-dire quoi, c'est-à-dire lui quoi, un mois sans jouer, il est plus en forme, on va dire, qu'un De Jong, après ça dépend de plein de choses, ça c'est lui, il a récupé, je sais, ça dépend de plein de choses, je trouve, il est en train de faire du bien, merci à Xavier, des changements intéressants, après sur le coaching, il a réussi son match, il a mis une drill à Enrique, là-dessus, on a vu qui d'autre, on peut parler de la défense, défensivement, on a eu des belles choses, qui se sont ressorties côté barcelonais, on peut commencer par qui, Koundé, Koundé on en a parlé de toute façon, il a tenu, il a tenu, avec la Daroho, des fois un milieu qui venait, il a, franchement bravo, c'était inattendu pour moi, en vrai, il a répondu aux attentes, bravo à lui. Non, en vrai, c'est bien, il n'a pas forcément subi, il a anticipé, il avait dit aussi en avant-match, qu'il connaît bien Mbappé, donc il savait comment ils allaient le gérer, et en vrai, il y a eu une bonne cohabitation, une bonne compensation, entre Koundé et Araoro, donc ça fait qu'ils ont réduit les espaces, pour Koundé Mbappé, et ça a été solide, et ça, malheureusement, en équipe de France, on le voit moins. Après, est-ce que aussi, Deschamps ne peut pas s'inspirer, il était là au Parc des Princes, en plus, Konaté le fait avec Arnold, peut-être l'axe droit peut aussi permettre d'être en couverture de Koundé, donc c'est ça aussi, donc en vrai, au Barça, c'est beaucoup mieux, mais quand on le voit en équipe de France, c'est pas bon, après, on voit qu'aussi sur ce match-là, dans la partie offensive, on ne l'a quasiment pas vu, bon, après, là, c'est dans le cadre aussi à Mbappé, il y a Mendes, mais peut-être, c'est là où il est vraiment, on doit le laisser dans un rôle vraiment rustique de défenseur, après, il pourra toujours se faire éliminer, on l'a vu, on l'a vu, quand Nuno Mendes, il est arrivé, il est rentré, petit pont, tout ça, bon, ça peut toujours arriver, mais dans l'ensemble, quand même, c'était pas mal. Après, on va quand même dissocier Araoro, ben, Araoro, il y a beaucoup de gens qui sont rassurés, qui sont contents, notamment les sporteurs barcelonais, pour moi, il fait un match de Araoro, aujourd'hui, je sais qu'il peut intervenir, je sais qu'il est agressif, je sais qu'il est puissant, en vrai, ça, je le sais, il n'y a pas de souci, mais c'est que des fois, par moments, il manque de concentration, et d'intelligence défensive, après, je n'en veux pas, parce que c'est un défenseur jeune, comme le disait hier pour Saliba, un défenseur peut se développer à partir de 28 ans, à 30 ans, à 32 ans, c'est pas le problème, mais en fait, le souci, c'est que laisser les joueurs aussi s'exprimer, dire que oui, il doit être légende déjà, c'est le meilleur défenseur du monde, il faut le laisser, il faut laisser ça, donc, mais, dans son rôle, caractériel, agressif, physique, j'ai bien aimé certaines, les anticipations, des fois, il récupérait le ballon avec des tacs, et, voilà, après, X-Forey dit, sur le but de Dembélé, il est fautif, dans mon livre, il fait un mauvais dégage, ben ça, voilà, ça, c'est des éléments qui, où il doit un peu régler, parce que des fois, il va balancer des ballons comme ça, mais bon, il est encore jeune, et oui, aussi, il intervient très bien sur Barcola, même s'il prend du temps, donc, c'est un très bon match, de Araoro, dans son profil, voilà. Celle-là, en plus, la course, elle vient de loin, etc., bravo, belle anticipation, voilà, il, il intervient, intervient, il y a ça, après, il y avait qui ? Il y avait Koubarcy, je suis d'accord avec, avec le frérot qui dit que, oui, il joue comme un grand garçon, veut pas, veut pas m'enflammer, parce que, ça reste un jeune joueur, mais ouais, je le trouve très mature, et très complet, en vrai, même plus que même son, son grand frère, Araoro, en vrai, je le trouve, physique, intelligent, judicieux, malin, et les transversales, les relances, elles sont incroyables, moi, il me fait penser à un joueur, moi, il y a un joueur qui m'a marqué sur les relances, pied droit, pied gauche, tout ça, mais je ne veux pas parler, parce qu'après, on va m'enflammer, et comme on est dans un monde de communauté, on va dire, ouais, tout ça, c'est incroyable, tout ça, mais moi, il me fait vraiment penser à un joueur qui était dur sur l'homme, qui était intelligent, qui n'était pas forcément le plus élégant, en plus, Koubarcy, quand même, il a un jeu de relances, tout ça, mais il maîtrise les deux pieds dans les relances, c'est très fort, c'est agressif, et en vrai, j'ai l'impression qu'il a tout déjà en vrai, il n'y a pas forcément de défauts, après, là, il y a des défauts de jeunesse par moment, ça peut arriver, il est extrêmement jeune, mais par rapport à son âge, avoir un tel niveau de jeu, il a été lancé il y a quelques semaines, il y avait déjà le match retour contre Nap, il a gommé les erreurs d'Ingo Martinez, il revient à match à aller encore au PSG, face au PSG, il arrive à maîtriser l'axe où tu peux avoir Dembélé, Mbappé, tout ça, il a quand même bien coincé, il n'a pas fait d'erreur, contrairement à Berrado, et non, moi, je ne compare pas à Puyol, ce n'est pas Puyol, je ne compare pas à un joueur espagnol ni à un joueur qui a joué en Espagne. Puyol relance pied gauche, pied droit pied gauche, vous ne voulez pas jouer ou quoi ? Ah, messieurs. Ça passe magnifique pour Lewandowski sur le premier but, il a un truc, il se dit, ouais, en vrai, la passe, la vision qu'il a sur cette passe, c'est l'exécution, c'est-à-dire qu'en fait, il imagine la chose et il l'exécute parfaitement, c'est incroyable. Franchement, respect, moi, quand je vois un bon joueur de foot, je le vois, voilà. Koubarcy, c'est quoi ? C'est son deuxième match au Ligue des Champions ? Tu vois ? Il a fait 90 minutes contre Napoli et 90 minutes contre le PSG. Le match, c'est incroyable. Comme quoi, adaptation, je ne sais pas quoi, pour certains, c'est un autre discours. Après, c'est vrai que lui, il se fout de l'européen, Massia, etc. Donc, il est plus formé à ça, plus préparé, bravo à lui. Merci, dommage le carton jaune. Ça, dommage. Vous avez parlé des entraîneurs, un peu Enrique, un peu Enrique. Du coup, côté Barça, il y avait Cancelo. Cancelo, il a été mis en difficulté sur son côté, quoi, quand il lit un peu. En vrai, par moment, il y a eu une action litigieuse, il a pris un double contact par Dembélé, mais dans l'ensemble, surtout que Dembélé était assez timoré, ça allait. il a fait quand même ses montées offensives, l'animation de Rafinha qui était beaucoup intérieure et qui dézonnait beaucoup, a permis aussi d'avoir beaucoup d'espace. Après, quand Barcola est rentré, c'est là où ça a été un... Il a été un peu plus mis en difficulté, en vrai. Il a été largué en deuxième période, Barcola était là dans les courses plus rapides, plus puissants. Après, on sait que depuis un certain moment, il s'est déconcentré défensivement et c'est pour ça que Barcola l'a vendu, mais on va dire que c'est un match mitigé, mais ça va, il n'a pas non plus le bouillon et je suis d'accord avec Loco aussi, c'est qu'en fait, il a le syndrome de... du genre de l'attaquant de formation, de l'élève de formation. Il y a une action, je ne sais plus de faire la passe à qui, fait le décalage ou fait la passe, il tire. En vrai, il tire. Non, soit tu as un... tu peux être un défenseur offensif, mais tu n'es pas un attaquant. Donc au bout d'un moment, il faut lâcher le ballon, il faut faire la passe aussi au bon moment. C'est ça. Moi, j'étais déçu de Dembélé là-dessus, il n'a pas trop... Après, bon, à un moment, il s'est un peu déloigné de sa zone, donc il n'y avait plus le match-up. Mais bon, quelques interceptions, c'est quoi ? Sur 15 duels, on a gagné 7, on s'en va, on va. Je ne vois pas vous voulez quoi, ça lui tire dessus dans le chat. C'est honorable. 5 sur 10, franchement, beaucoup de pertes de balles, dangereuses, il a laissé passer Barcola dans son dos aussi. Après ça, il ne laisse pas passer que Barcola, pour ceux qui regardent le match du Barça, il laisse passer du monde derrière lui dans son dos. En vrai, ce n'est pas un scoop. Donc ouais, force à lui, on peut lui mettre 4-5. 4-5, c'est bon, c'est tout, après on ne va pas parler de 4-5. Est-ce qu'il peut, il y a vraiment un élément... La frappe de Dembélé, il ne peut rien faire. Et Vicinia, il finit très bien, en vrai, dans la course, etc. Je ne sais pas s'il peut vraiment s'y péter, il n'a pas trop d'angle non plus, Vicinia, mais je ne sais pas, ce n'est pas le premier criminel pour moi ce soir. Il sera meilleur à domicile. Ça change quoi ? C'est un Allemand, chef. Mais merci, à domicile, dans le sud olympique. Seigen, beau réflexe sur la frappe de Barcola sur la barre. Réflexe, mais je pense que la balle elle est un peu axiale, sans faire le rabat-joint, mais ouais, il n'a pas été pris forcément à défaut. Il a fait son match. Sur le but de Vicinia, il peut faire Hajar ? Non. Comment je l'arrête sur l'export ? En tout cas, il n'y a aucun gardien qui a joué au Barça qui l'arrête. Si tu me dis Victor Valdez, je ne sais pas qu'il n'y ait personne. Personne n'arrête ça. Ah ouais, carrément, les gens sont durs, ils ont dit avec ses qualités, il peut faire mieux sur le but de Vicinia. C'est ce que je vais entendre. Je vais le remettre, j'ai mal vu. Comment ça, il peut bien? Attends, on va y voir. Comment ça va mieux faire ? Attends, tac, il lui met dans la course. Il croit ce chef. Lui, il vient fermer pour l'auto, c'est cuit. Non, non, non. Il vient, du coup, il a trop... C'est mort, les frères. Il y a trop d'espace. Vicinia, il a trop d'espace pour la mettre là. Bah oui, il a une routine et il a mais où il veut et il a place bien en plus. C'est dur. Placement au début, il peut mieux faire. Bon, après, il a été sur des détails. Il doit prévoir la place qui casse la ligne. Après, c'est... Il s'est placé le haut, mais en vrai, c'est là, c'est surtout le but qui est... Merci, imparable, c'est ça le mot. C'est le but, en fait, c'est l'action. Il n'est pas un garde de faire. Je ne sais pas les effets de cito comme on de la frappe. Je ne vais pas mettre le but de Canal+, je ne vais pas mettre le compte. Il saute non plus. Attends. Il n'y a pas d'entre eux qui sont des effets. Non, non, c'est moi. Là, il y a mon défi. C'est si, attends, ça me parlez de détails. Vous voulez qu'il fasse quoi, alors ? Il ne peut rien faire. Il peut comme des fois ceux qui disent il n'y a rien à faire. Ah, c'est appris. Ouais, ça passe un peu sous sa main, genre. genre, réaction. Après, ça va trop vite. Ça va trop vite. Il est pas trop vite. Très, très, très bien. Très, très bien. Il n'a pas bien. En plus, c'est une forme, c'est-à-dire. Non, 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 non. En vrai, c'est pas, je ne suis pas allemand, il ne se passe pas le gardien que je porte dans mon cœur non plus. Là, tu regardes un gardien sur cette frappe-là. Donnez-moi un qui va lâcher cette saison. Je ne sais pas, on peut aller. C'est un parable, c'est des actions de foot. Voilà, c'est des buts automatiques, ça. Là, pas à stack, il la met, c'est, je ne sais pas, la con. Voilà, je pense, merci, minimum, en tout le temps. Courtois, l'arrête. Mais tranquille, courtois, l'essence, de se soigner, frère. Parlons des présents. Parlons des présents. Donc ouais, merci à Ter Stegen. C'est bon, côté Barça, on a fait le tour. C'est bon, on a fait le tour. Merci à eux. Donc on attend le match-retour avec impatience. On parlera, on fera des pronos plus tard. C'est bon, je pense. Coaching ce soir. Ouais, coaching, top coaching de Xavi. Ce soir, Enrique avait trop parlé avant le match. Oui, c'est vrai. Ils ont parlé les deux après le match. Oui, j'ai vu des discussions, il y a eu des discussions, je crois. Je sais qu'ils ont discuté. Je ne sais pas si c'était avant ou après le match, par contre, en vrai, je ne sais pas. Non, mais c'était avant le match. Ah, ils savent qu'ils savent que c'est pour les caméras, le truc, tu vois. Donc Xavi, ça a l'air. En tout cas, avant le match, après le match, je ne sais pas. Il faut que je regarde si c'était avant le match. Ah, c'était avant le match. Non, après, je pense que Xavi, il a fait des bons choix parce que ses changements étaient justes. Pedri, Christian Tsen, je ne sais pas s'il avait compris qu'il fallait apporter de la densité et qu'en par exemple, sur le corner, c'est lui qui met la tête. Et Christian Tsen, en vrai, il s'est accaparé ce poste de numéro 6. Un peu à la Marquinhos, c'est un peu à la David Lise à l'époque. Donc, il sait faire. Malheureusement, il sera suspendu. Donc, ça sera un fou qui va manquer aussi. Mais, en vrai, Xavi, il a fait les bons choix. Il a eu une bonne analyse du match, que ce soit dans sa préparation et aussi pendant ses changements. Donc, il faut le noter. Et Enrique, même si on veut tirer sur lui, je pense que quand même, il s'est bien rectifié. Il a tenté quelque chose, ça n'a pas fonctionné. Ça, c'est un entraîneur. À réaction, tu as cinq changements. Il a fait les bons changements. Barcola, le replacement de Dembélé, l'entrée de Zaremeri. Je trouve que c'est pas mal. il a eu pas mal de choses. On va dire au niveau coaching, c'est intéressant ce soir. Un qui a pris le dessus sur l'autre, on attend le retour. On passe sur l'autre match ?